Ce que je vous propose c'est de prendre quelques petites minutes d'intro de votre côté pour discuter si vous trouvez une personne que vous connaissez pas, qui n'est pas loin de vous pour que vous demandiez, vous partagiez, qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir une conférence avec un type de pari Je vous laisse deux petites minutes, ça permet de vous connaître un peu ça facilitera une discussion ensuite pendant la semaine Je vais me présenter rapidement moi du coup maintenant Je m'appelle Antoine comme je l'ai dit Je bosse depuis que j'ai 18 ans et même un peu avant que j'ai pris conscience que ça allait pas trop Alors ça a été graduel la prise de conscience, on n'est pas avec une conscience et on n'est pas avec toutes les informations non plus ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, je continue mes recherches Mais du coup je me questionne sur comment essayer de faire changer un petit peu les choses qui vont mal Avec une entrée au début qui était très sociale, je voulais travailler dans l'humanitaire, je pensais que l'humanitaire changerait le monde Puis après je me suis dit non mais en fait l'humanitaire c'est juste un pansement, etc. Puis j'ai continué à chercher, la question de fond qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui c'est toujours la même Simplement j'adapte mes stratégies au fur et à mesure de ce que je découvre sur ma route Et aujourd'hui ce que je fais c'est principalement trois axes J'essaie de diffuser et d'alerter sur les menaces je pense qui pèsent sur nous aujourd'hui Pour qu'on prenne collectivement actes de cette urgence et pour que finalement plus de personnes s'engagent Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette conférence J'essaie après aussi de développer ce qu'on va appeler de la résilience Pour essayer de bâtir des avenirs qui soient un petit peu plus souhaitables que ce qu'on est en train de vivre Et puis un petit peu plus soutenable ça serait pas mal non plus Et qui puisse faire face aux chocs qui risquent de nous arriver très fortement dans la tête ici Il y a déjà des zones qui connaissent des chocs aujourd'hui Et il y a déjà des zones en France qui en connaissent Nous dans notre coin on est plutôt préservé En tout cas on n'a pas des chocs rapides Mais on a plutôt des effets de fonds latents Comme ça peut être le cas par exemple dans la vallée de l'Arve Où le taux de cancer est en croissance comme ça C'est plutôt des choses qui sont de fonds Et c'est pas quelque chose de brutal Donc on réagit en fait très peu face à ces bouleversements qui sont plutôt lents Et puis la troisième voie que j'explore depuis maintenant pas mal d'années Depuis 2015, depuis la COP 21 Cette magnifique COP qui a fait l'accord de Paris Qui nous a sauvés C'est la résistance finalement C'est se dire que les gens qui ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui Ont échoué à nous protéger Ont échoué à finalement mettre la société dans une trajectoire qui était viable Et du coup il faut que les citoyens internationalement On s'engage un petit peu plus Et qu'on essaie de résister pour essayer de stopper les destructions qui sont en cours Si je reprends la métaphore des oasis, des colibris Auquel j'ai pas mal participé aussi Finalement un oasis, si c'est au milieu d'un désert Moi ça ne m'intéresse pas trop Donc il ne s'agit pas seulement de développer des îlots de résilience C'est de l'archipel de résilience Comme on en parlera un petit peu plus tard Mais aussi de faire qu'autour ce ne soit pas trop le désert quand même Ce serait pas mal Donc essayer de stopper les destructions qui ont lieu actuellement Voilà un petit peu moi sur ce sur quoi je travaille depuis quelques années Et puis là je vivais en itinérance Avec ma compagne qui est par là, qui est là Et donc on partageait, on allait à la rencontre de collectifs On vivait en itinérance lance Donc on se posait à plusieurs mois Et puis on faisait du partage de savoir Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure On faisait ça librement Autour de basse technologie Autour de sensibilisation aussi Donc la projection de documentaires Des conférences, de la formation pour construire un poil à bois Ou plein de choses diverses et variées Et là on va s'installer, on l'espère dans quelques mois Dans une ferme pour essayer de développer ça en plus grand Et puis autant sur l'aspect de notre propre autonomie Que le partage de ces connaissances Pouvoir accueillir à notre tour du public etc Et faire ça pas tout seul Parce que nous ça ne nous intéresse pas d'être tout seul L'autarcie c'est pas trop notre truc On essaie de faire ça en réseau avec plein de gens Et pas en îlots fermés Mais bien ouverts avec les villages alentours etc Voilà un petit peu plus Alors j'ai choisi un titre Légèrement provoque L'effondrement est cité pour bientôt Mais finalement Plus je creuse Plus je me dis qu'il n'est peut-être pas si provoque que ça Et que ça serait peut-être bien Qu'on se remue avec ça en tête Et c'est ce qu'on va explorer dans cette première partie Donc la première partie de cette soirée Ce sera sur ce que nous dit la science finalement Les dernières études Mais aussi ce qui s'est déjà passé Parce qu'en fait on ne va pas seulement parler de ce qui va arriver On va parler de ce qui est déjà arrivé Malheureusement il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées Et qui sont actées C'est à dire qu'on a déjà franchi pas mal de seuils Après on parlera plutôt de comment réagir la société Donc qu'est-ce que la société fait de ces informations à l'heure actuelle Plutôt au niveau collectif On descendra après plus à un niveau individuel Et puis on se posera sur la grosse partie de cette conférence Sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement face à ça En partant de soi Mais voilà pas C'est pas présenté dans un ordre hiérarchique C'est simplement qu'il faut bien commencer par quelque part En partant de soi Et puis en allant après vers des démarches plus collectives Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces questions là Voilà un petit peu On prendra peut-être Voilà s'il y a des questions Qui sont de Que je vais appeler de clarification Des choses que vous ne comprenez pas quand je l'ai dit Soit parce que j'ai pas fouillé ou parlé trop vite Soit parce que c'est un mot que vous ne comprenez pas Vous pouvez faire un C comme ça en levant la main Ça fera une clarification Et ça je la prends tout de suite sur le volet Ce qui permet de ne pas lâcher le fil Et de suivre le long de la conf Si par contre c'est des questions sur le fond Ou des remarques sur la forme etc Des retours On prendra un temps Alors bon je pensais qu'on serait Qu'on serait 10-20 Donc ça aurait été plus facile de discuter De se mettre en cercle Soit un peu moins descendant Là on fera plutôt un temps Du coup De questions-réponses S'il y a des personnes autres que moi Qui ont des réponses aux questions qui sont posées N'hésitez pas à lever la main Je vous donnerai des petits signes pour ça Pour répondre aussi Que je ne sois pas tout seul intervenir Ça serait cool après Et puis après on prendra un temps plus informel Si on a qu'on a des petits trucs à manger Ou si vous voulez juste rester aussi Où là on peut se balader Discuter les uns avec les autres Bougez Et puis arrêtez d'être dans ce format un petit peu Où je suis tout seul devant Et vous m'écoutez sagement Avant d'aller plus loin Je fais juste une toute petite parenthèse Si vous préférez votre téléphone en silencieux Ou en moins d'avions Ça serait top Comme ça on est sûr de ne pas être sûr Merci Donc ce que nous dit la science Alors les dernières études qui ont été publiées Je vais m'arrêter d'abord sur ce qui a été publié Sur ce qui est déjà passé C'est à dire les études qui sont récentes Mais qui regardent ce qui s'est passé Et puis on parlera d'une part du climat Mais on parlera aussi beaucoup de biodiversité Malheureusement ces deux choses ne sont pas forcément liées Ce qui ne fait qu'empirer nos problèmes Avec donc là on en est à peu près Un peu plus d'un degré 1,1 degré Ou un peu plus en moyenne globale Thérèse de réchauffement aujourd'hui Ce qu'il faut bien comprendre avec les moyennes C'est que du coup c'est très variable Suivant là où on se place Dans les Alpes par exemple On a passé la barre des 2 degrés de réchauffement Par rapport à l'époque pré-industrielle déjà Donc ça c'est très très disparate Sur les pôles par exemple Ça se réchauffe beaucoup plus vite Au pôle nord et au pôle sud Que la moyenne globale Et sur les terres ça se réchauffe plus vite Que sur les océans Donc en fait en moyenne sur les terres Il fait beaucoup plus chaud déjà que 1 degré Mais avec 1 degré De réchauffement En fait on a déjà eu des impacts Qui sont colossaux Et je vais vous lire un petit texte Qui m'a marqué Que j'ai lu là Qui a été traduit en français Au mois de novembre Un bouquin d'un journaliste anglais Qui s'appelle David Son nom j'ai oublié David Wallace Wells Qui est un journaliste Qui travaille pour le New York Magazine Et qui a écrit un article Sur le changement climatique Dans ce magazine Qui a été l'article le plus lu De l'histoire du magazine Qui a pris petit à petit En plongeant là dedans Il s'est dit Mais en fait on ne comprend pas du tout Le niveau d'urgence auquel on fait face Beaucoup de gens commencent à comprendre Qu'il y a un problème Mais on ne comprend pas le niveau d'urgence Auquel on fait face Et du coup il a écrit un livre Qui s'appelle La terre inhabitable Non pas sur des trajectoires Avec énormément de prospectives Sur ce qui peut se passer Au niveau du climat L'effet de serre etc Mais sur des conséquences Et du coup le regard est assez différent Parce que ça nous plonge Mais en fait c'est quoi un monde A plus 4 degrés C'est quoi un monde à plus 5 degrés Et donc là la partie que je vais vous lire C'est une partie qui est au tout début de son livre Qui parle de ce qui est déjà arrivé Avec un degré De réchauffement supplémentaire Donc c'est une liste en fait D'événements climatiques extrêmes Qui se sont passés Dans les deux dernières années 2017 et 2018 Il est presque difficile de croire Que tout ce qui s'est passé Et à quelle vitesse A la fin de l'été 2017 Trois ourogans violents Irma, Katia et José Sont apparus au même moment Dans l'Atlantique Et ont emprunté au départ Le même trajet Qu'il y a une armée en marche L'ouragan Harvey Lorsqu'il s'est abattu sur Houston S'est traduit par des pluies D'une quantité si effarante Dans certaines zones Qu'on a parlé d'un événement Qui n'arrive qu'une fois Tous les 500 000 ans J'y vois pas grand chose Je vais me rapprocher un peu de là Le consommateur averti Des informations environnementales C'est bien que de telles expressions N'ont désormais plus aucun sens Cependant les chiffres Ne sont pas sans intérêt Ils nous aident à nous rappeler Que le changement climatique Nous a déjà éloigné Des bases de référence De nos grands-parents En matière de catastrophes naturelles Prenons cet ordre de grandeur Plus fréquent Une fois tous les 500 ans Cela signifierait Une seule tempête Tout au long de l'histoire De l'Empire romain Il y a 500 ans Les colons anglais N'avaient pas traversé l'Atlantique Imaginez C'est comme s'il n'y avait eu Qu'une tempête Depuis le moment Où les Européens Sont venus s'implanter Sur le territoire américain Entre temps Les colons ont fait la révolution Les américains La guerre de sécession Puis deux guerres mondiales Tandis que leurs descendants Ont établi un empire du poton Sur le dos des esclaves Puis les ont libérés Avant de brutaliser Les descendants de ces derniers Se sont induscalisés Mais post-induscalisés Ont triomphé de la guerre froide Basculé dans la fin de l'histoire Puis finalement Pour être témoin A peine 10 ans plus tard De son retour dramatique Durant tout ce temps Une seule tempête Voilà ce à quoi Nous étions censés Être confrontés À empoir les registres météorologiques Une seule En réalité Harvey était le troisième ouragan A frapper Houston Depuis 2015 Et par endroits Avec une intensité Censée être 1000 fois plus rare encore Cette même saison En ouragan L'ouragan Enfélia En provenance de l'Atlantique S'est abattu sur l'Irlande En Asie du Sud-Est 45 millions de personnes Ont été chassées De leur maison Par les crues Et des incendies sans précédent Ont réduit en cendres Une bonne partie de la Californie Sans parler de cette nouvelle Catégorie de cauchemars quotidien Résultant du changement climatique Des catastrophes naturelles Autrefois D'obscures Catastrophes inimaginables Des crises importantes Des crises si importantes Qu'elles auraient par le passé Était inscrites dans la tradition Populaire pour des siècles Mais qui aujourd'hui Traversent notre horizon Ignoré, négligé Voir oublié En 2016 Une crue du millénaire A englouti la petite ville D'Eliott City Dans le Marineland Pour ne prendre qu'un exemple Au hasard Suivi deux ans plus tard Par une autre au même endroit Durant une semaine A l'été 2018 Des dizaines de régions dans le monde Aux connus des vagues de chaleur record De Denver à Burlington Ou Ottawa De Glasgow à Shannon En passant par Belfast Mais aussi Tbilisi en Géorgie Et Révan en Arménie Ainsi que de vastes étendues Dans le sud de la Russie Le mois précédent Dans la ville d'Omane La température avait atteint Les 49 degrés le jour Et 40 de la nuit A Québec Au Canada 54 personnes sont décédées A cause de la chaleur Cette même semaine Une centaine de grands feux de forêt Ont ravagé l'ouest des Etats-Unis Dont un en Californie Qui a progressé de plus de 1500 hectares En une seule journée Et un autre dans le Colorado Qui a produit une éruption de flammes Ressemblant à celle d'un volcan Haute de 90 mètres Dévorant un quartier tout entier Le phénomène a donné naissance A un néologisme Tsunami de feu A l'autre bout de la planète Un déluge de proportion biblique S'abattait sur le Japon Entraînant l'évacuation De 1,2 million de personnes Plus tard durant l'été Le typhon Mangkut Imposait le même destin A 2,45 millions de Chinois Du continent Tandis que la même semaine L'ouragan Florence Frappait la Caroline du Nord Et du Sud Transformant brièvement La ville portuaire de Willington En île Et inondant de vastes Parties de l'Etat De lisiers de porc Et de cendres de charbon Sur leur passage Les volants de Florence Produisaient des tornades Par dizaines Un peu partout dans la région Le mois précédent En Inde Dans l'Etat du Kerala L'Etat connaissait les pires crues Depuis plus d'un siècle En octobre de la même année Un ouragan dans le Pacifique A totalement effacé de la carte L'île d'Island à Hawaii En novembre Qui marque traditionnellement Le début de la saison pluvieuse En Californie L'Etat a au contraire A été frappé par l'incendie Le plus destructeur De son histoire Le Camp Fire Qui a réduit Ensemble plusieurs centaines De kilomètres carrés Aux alentours de Chico Et fait plusieurs dizaines De victimes Et encore davantage De disparus Dans une ville Malencontreusement Nommée Paradise Les dévastations étaient si totales Qu'elle n'a presque éclipsé Le Woolsey Fire Qui se déroulait au même moment Plus près de Los Angeles Forçant 170 000 personnes Évacuer leur domicile Dans la précipitation Il est tentant Lorsqu'on contemple Cet enfilade de désastres De pensées Le changement climatique Est déjà là Et en voyant advenir Ces événements Depuis si longtemps prédits La première réaction Pourrait être D'avoir le sentiment D'être tenté Dans une nouvelle ère D'être entré Dans une nouvelle ère Où tout est différent Et d'ailleurs C'est ainsi que l'a d'abord Présenté Jerry Brown Gouverneur de Californie Alors que son état Était en preu aux flammes Une nouvelle normalité La vérité Est bien plus effrayante C'est en réalité La fin de la normalité Plus rien ne sera jamais normal Nous avons déjà quitté L'état des conditions environnementales Qui ont permis A l'animal humain D'évoluer Pour basculer Dans un pari aussi Hasardeux et imprévu Sur ce que cet animal Peut endurer Le système climatique Qui a fait de nous Ce que nous sommes A l'origine de tout Ce que nous appelons Culture et civilisation L'humanité Ce système climatique là A succombé Celui que nous observons Depuis quelques années Et qui frappe la planète Sans relâche Ne constitue que la bande d'annonces De notre triste avenir Il s'agit plus précisément D'un produit De notre passé climatique récent Que nous avons déjà abandonné Dans la poubelle De la nostalgie environnementale Il n'existe plus aujourd'hui De catastrophes naturelles Non seulement La situation va s'aggraver Mais pour être tout à fait exact Le mal est déjà fait Même si par miracle Les humains cessent immédiatement D'émettre du dioxyde de carbone Nous aurons droit A une dose de réchauffement Supplémentaire Simplement du fait De ce que nous avons Déjà produit Et bien sûr Puisque les émissions Continuent d'augmenter A l'échelle du monde Nous sommes très loin Du bilan nôtre Donc très loin De freiner le changement climatique La dévastation A laquelle nous assistons Autour de nous En ce moment Est un scenario Bien plus optimiste Que l'avenir du réchauffement Et toutes les catastrophes Qu'il génèrera Bon cette partie Quand je l'ai lue Du coup en novembre Ca fait pas mal d'années Et que je plonge là dedans Elle m'a Elle m'a mis un bon coup Pourquoi ? Parce que ça met D'un seul coup D'un bloc Énormément de choses Que finalement On voit comme très séparées On a du mal à percevoir Ce que c'est Qu'une augmentation de fréquence Et qu'une augmentation d'intensité Quand on n'y est pas confronté Quand on n'habite pas Dans ces lieux Qui sont confrontés à ça En France On est quand même Relativement préservé De catastrophes Enfin de catastrophes De cette ampleur là Malheureusement Et comme il le dit Ca c'est le résultat De ce qu'on a déjà fait En termes de réchauffement climatique Donc c'est à dire Que cet état de fait Qui pousse déjà Des millions de personnes A quitter leur domicile Qui détruit énormément Et qui peut avoir Des conséquences Relativement moindres Parce qu'on a une société Qui est encore suffisamment costaud Pour les encaisser Ca c'est déjà du passé En fait Ce vers quoi on va C'est bien bien pire Que ça Malheureusement Notamment à cause De l'inertie climatique Et j'y reviendrai Un petit peu plus tard Donc en termes de passé climatique Je pense que ça Ca suffira pour le moment On va passer du côté De la biodiversité Et voir ce qui a déjà été fait A partir de notre passé A partir des actions Qu'on a entrepris Et pas ce qui est Du regard de la prospective Donc vous connaissez Donc vous connaissez Si vous êtes là Très probablement Le GIEC Et tous les rapports Du GIEC Il y a un organisme Qu'on connait un peu moins Qui s'appelle l'IPBES L'IPBES C'est un peu l'équivalent Du GIEC Qui travaille sur la biodiversité Et lui Il a sorti un rapport Au mois de mai De cette année Validant on va dire Un petit peu Donc il compile énormément D'études Donc validant le fait Qu'on est rentré Dans la sixième extinction De masse Du monde vivant Ce que ça veut dire La sixième C'est bien évidemment Qu'il y en a eu Cinq autres précédemment Ça veut dire que la Terre Elle a connu Cinq extinctions massives Dans son passé Sur ces cinq Extinctions de masse Il y en a quatre Qu'on attribue Alors bien sûr Il y a des débats Etc Mais globalement Il y a un consensus Pour attribuer Les quatre de ces cinq Extinctions massives A une augmentation rapide Du CO2 Une augmentation rapide La pire de ces cinq Extinctions de masse C'était celle De l'époque géologique Qu'on appelle le permien Il y a 97% de la vie Estimée Qui a disparu A cette époque là Et la vitesse d'augmentation Du CO2 Dans l'atmosphère Était moins rapide Que celle qu'on connait Aujourd'hui Pour donner un ordre d'idée Donc Dans toute cette extinction Je vais me concentrer Sur deux études Qui sont parues Relativement rapidement Et qui parlent A peu près de la même chose La première Sur les insectes volants Donc c'est une étude Qui est parue Dans PLOS ONE Qui a été publiée En octobre 2017 Qui montre Donc c'est une étude Qui a étudié Sur 27 ans Entre C'est 89 et 2016 Dans des zones protégées D'Allemagne Qui a étudié Le nombre d'insectes volants D'insectes volants Donc ce qu'ils ont montré C'est que le nombre d'individus D'insectes volants A diminué de 76% En moyenne C'est pire dans certains endroits Et un peu moins dans d'autres Mais en moyenne Le nombre d'insectes volants En 30 ans En 27 Précisément A diminué de 76% Ça c'est notre passé Encore une fois Mais si on poursuit Ces trajectoires Et on en parlera juste après C'est dramatique Pour notre avenir Et il y a une étude Beaucoup plus récente Qui est passée Un peu sous les radars Médiatiques Bien malheureusement Donc qui parle Celle-là des arthropodes Les arthropodes Pour vous donner une idée Les arthropodes C'est l'embranchement Du vivant Et de loin Dans lequel Il y a le plus d'espèces Et le plus d'individus De tout le règne animal Donc de tout ce qu'on connait Sur Terre Les arthropodes C'est là où il y a Le plus de diversité Et le plus d'individus Les insectes Font partie des arthropodes De même que Les arachnides De même que Voilà pas mal d'autres Sous branches des arthropodes Donc le 31 octobre De cette année Dans la revue Nature Il y a une étude Qui a été publiée Dont les résultats Sont encore plus dramatiques Que la précédente Dans les dix dernières années Donc entre 2007 Et 2018 On a perdu 67% De la masse totale Des arthropodes Donc on a perdu deux tiers De la plus grande branche Du règne du vivant Sur Terre Dans les dix dernières années Malheureusement Quand on se penche là-dessus Ce dont on se rencontre Et quand on pousse Un peu ces trajectoires Alors C'est déjà une perte immense En soi En soi 70% de notre alimentation C'est seulement la pollinisation Qui va nous enlever 70% de notre alimentation Qui dépend de ça C'est aussi La fertilité des sols Donc qui va toucher Même ce qui ne dépend pas De la pollinisation Par les insectes Donc ça Ce que ça veut dire Et c'est une chose Qui dépend quasiment pas du climat C'est-à-dire que l'impact Aujourd'hui De ces 1 degré de réchauffement A eu que très très peu d'impact Sur ça Ce qui provoque Cette chute de la fertilité Cette chute de la biodiversité Cette extinction massive De la biodiversité C'est l'ampleur Qu'ont pris les humains Sur cette Terre C'est la perte d'habitat Principalement Et la dégradation Des conditions environnementales Donc l'agriculture industrielle Qui laboure les sols Etc Qui perturbe les couches Les produits phytosanitaires Etc Ce à quoi ça nous mène Malheureusement Ça c'est des famines Et des famines Massives Mais là Qui vont pas toucher L'Ethiopie Et on regardera de loin Ça Qui vont nous toucher Nous ici En fait Les zones les plus industrialisées Ce sont les zones Qui ont énormément Énormément détruite De biodiversité Là où Elles sont implantées Donc Les trajectoires Qu'elles proposent Ces études là C'est des famines Dans la décennie Peut-être Qui arrivent En Europe Ce qui nous mène Très probablement À un effondrement Beaucoup plus global De la société Parce que bien évidemment S'il y a un pan de la société Qui n'a plus trop à manger Ils vont quand même De se préoccuper de ça Plutôt que d'aller bosser D'aller bosser le lundi matin Et puis il y a plein de choses Comme ça Qui vont Voilà C'est un effet domino En cascade Et vu qu'on est dans un monde Qui est interconnecté Ça va malheureusement Très vite Quand on dit ça Quand on parle de millions de morts Etc C'est difficile Toujours à se rendre compte En fait ça veut dire quoi Mais quand on le ramène Autour de nous En fait Autour des gens Qu'on connait Et qu'on se dit Mais mince En fait Qui serait capable aujourd'hui De faire face à ça Est-ce que moi je le suis Est-ce que les gens Autour de moi le sont Est-ce qu'on est préparé Dans notre commune Dans notre village Ça touche différemment Quand on pense à la grand-mère Qui finalement Sera peut-être trop fatiguée Pour s'occuper de tout ça Et qu'il faudra peut-être Faire des choix Entre mince Est-ce qu'on doit se déplacer Est-ce qu'on doit l'emmener ou pas Mais en fait Il y a les enfants Il y a si Ce qu'on risque de vivre Dans les années qui arrivent C'est très très compliqué Et c'est pour ça Que je pense qu'il est urgent De se préparer Depuis il y a 10 ans Il n'y a pas une minute à perdre On a perdu un temps déjà Qui est énorme J'y reviendrai un peu Dans la partie qui arrive Et qui suit Donc ça c'est pour La prospective biodiversité A elle seule Je pourrais arrêter là La première partie De cette conférence Et on pourrait passer Directement à la suite A mon humble avis Malheureusement On va se penser Aussi sur le climat Parce que ce n'est pas Les mêmes pas de temps Et ce n'est pas Les mêmes implications Aussi en termes De quelles sont les réponses Qu'on doit apporter A ces problèmes là Donc c'est toujours intéressant Je trouve de mettre Les deux en même temps Alors j'aurais pu citer Beaucoup beaucoup d'études Sur ces sujets là Mais j'en cite que très peu A chaque fois Parce que je pense Que c'est largement suffisant Maintenant Je vous ai amené Un petit graphique D'une étude Qui m'a mis Un bon coup au moral Celle là aussi 2018 Je partage mes coups au moral Ça fait du bien Ça s'appelle Trajectoire du système Terre Dans l'anthropocène L'anthropocène Pour ceux qui ne le savent pas C'est une nouvelle ère géologique Dans laquelle on est arrivé Donc c'est une ère géologique Dans laquelle Le plus gros facteur De changement En termes géologiques C'est l'humain J'en ai deux Je pensais qu'on ne serait pas nombreux Donc j'ai fait en petit Mais j'en ai fait une Pour que vous puissiez la passer Entre vous Alors le schéma Est pas hyper simple à comprendre En fait C'est ce qu'on appelle De la dynamique des systèmes Donc on va modéliser L'évolution d'un système Suivant des probabilités Pour faire assez simple Donc on a le schéma Comme ça qui se développe On a le temps Qui coule Et puis la petite bille Que vous voyez peut-être Pas très bien du fond Mais la petite bille C'est la terre Et qui va se dépasser Donc ce schéma Concernant uniquement Les températures Qui va se déplacer Entre finalement Des aires glaciaires Et puis des aires interglaciaires Donc la période Qu'on connait actuellement Qu'on vient de quitter Et qui était une période interglaciaire Donc on avait une oscillation Comme ça Dans les derniers millénaires Entre des périodes glaciaires Et des périodes interglaciaires Et c'est ce qui a permis Notamment La dernière période interglaciaire L'essor des civilisations Comme on le connait maintenant Parce qu'il faut quand même Un climat assez stable Pour maintenir Le niveau De civilisation Qu'on a maintenant Et puis le nombre De personnes aussi Vivantes Donc ce qui a modélisé Cette étude Du coup C'est finalement Qu'est-ce qui se passe Devant nous La grosse différence Avec par exemple Ce qu'on va voir Dans les rapports du GIEC Et puis tous les scénarios Prévisionnels C'est que cette étude S'est concentrée Sur ce qu'on va appeler Les boucles de rétroaction Les boucles de rétroaction Ainsi que les effets de seuil Une boucle de rétroaction Pour vous donner un exemple C'est par exemple La fombe de la glace Et l'effet albédo L'effet albédo C'est la capacité D'une surface A capter de la lumière En fonction de sa couleur On le sait tous Quand on a un truc noir En été Et qu'on le laisse au soleil Si on met la main dessus Il va être très chaud Par contre Si le même objet Est blanc Juste peint en blanc Il fait beaucoup moins chaud C'est pour ça Que dans certains endroits Ils commencent à préconiser De peindre les toits Dans les villes en blanc Pour essayer de renvoyer Du rayonnement Et qu'on diminue La chaleur dans les villes Donc l'effet albédo Ce qu'il fait C'est que Quand il y a de la glace Qui fonce Ça libère La glace qui est sur les eaux Ça libère Du coup de l'océan Ou des mers Selon les endroits Donc il est beaucoup plus foncé Qui va absorber Beaucoup plus de rayonnement Du coup ça va chauffer Plus vite Ça va faire prendre Plus de glace Cette fonte des glaces Va augmenter la surface Plus sombre Qui va faire chauffer Plus rapidement Qui va faire prendre Plus de glace Et ça c'est une boucle De rétroaction En fait c'est Une boucle qui s'auto-alimente On en a plein Il y a le permafrost Par exemple Pour ceux qui connaissent On n'y peut aussi Pergilisol en français Donc c'est des sols gelés En permanence Et puis quand il fonde Il va libérer Notamment du méthane Entre autres joyeusetés Le méthane C'est un effet de serre Qui est environ 22 à 24 fois Plus puissant que le CO2 C'est à dire Pour qu'une molécule de méthane C'est 22 à 24 molécules de CO2 Et il y en a une quantité Assez démentielle Qui est contenue dans le permafrost Permafrost Qui Qui du coup Quand ils font Libère du méthane Méthane qui augmente L'effet de serre Qui du coup Augmente le rechaussement Qui fait fondre plus de permafrost Qui libère plus de méthane Et ainsi de suite Donc ce qu'on modélisé Pour revenir A l'étude Ils ont pris Plein plein de boucles de rétroaction Et ils les ont mis en lien Les unes avec les autres Et ils se sont rendu compte Finalement Que ce à quoi Ce vers quoi on allait C'est ce qu'ils ont appelé Une planète étuve En fait C'est comme si on avait Une cascade devant nous C'est à dire que L'état L'état assez stable D'oscillation Entre des périodes glaciaires Des périodes interglaciaires Il est derrière nous Ça c'est fini C'est comme C'était dans le Dans le petit passage Que je vous ai lu Ça c'est à partir Au passé L'état stable Qui a permis Notre civilisation D'émerger Ce vers quoi On s'oriente Si on ne change pas Drastiquement de trajectoire Et ça on ne sait pas Exactement où on en est C'est possible Que ce soit déjà trop tard Mais voilà On ne sait pas exactement Donc l'incertitude Fait qu'on va se battre Quand même autant qu'on peut Pour essayer d'éviter ça C'est vers une trajectoire Où finalement La direction climatique Peu importe que nous On fera Sera Finalement plus dépendante De nos actions Donc c'est La pente en fait Ça va emmener Le système Terre Dans une trajectoire Où les boucles vont déclencher Les boucles suivantes Etc Donc l'effet albédo Va peut-être entraîner Suffisamment de réchauffement Pour déclencher la fonte Du permafroise Dans sa totalité Qui fera qu'il y aura Trop de CO2 Pour que les océans L'absorbent Que les océans C'est un énorme puits de carbone Qui font que Du coup ça Ça s'arrête On passe un effet de seuil Chimiquement Qui fait qu'ensuite La forêt amazonienne Par exemple Va se transformer en savane Se passer un certain degré En fait la forêt amazonienne Dans une étude assez récente On pense qu'elle va évoluer Vers une savane Donc ça va dégager Énormément de carbone Etc 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 A chaque fois Il y a les sources aussi Où elle est creusée Donc il y a toutes les boucles De rétroaction Qui sont notées Et donc tout ça nous mène Vers une planète étuve Donc une planète Où finalement le réchauffement D'ici la fin du siècle Non pas que le réchauffement S'arrête à la fin du siècle On est parti pour Plusieurs centaines d'années Malheureusement C'est des systèmes Très lents Après évolués Mais sera peut-être Beaucoup 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 plus grand Que ce qu'on nous dit Et ce qui est présent Malheureusement Dans les rapports du GIEC Qui sont déjà Hautement Négatifs Par rapport à ça Ce qu'on va se rendre compte Donc sur le climat Le GIEC Parle de On va appeler ça Globalement Budget carbone restant C'est à dire Quelle est la quantité de carbone Qu'on peut encore émettre Pour essayer de se maintenir Dans une trajectoire viable Donc ici Il y a une métaphore Qui est assez intéressante Qui a utilisé Pablo Servigne Et que j'aime bien Je trouve qu'elle représente bien C'est comme si on était Sur une barque Là tous embarqués Sur le même bateau Dans notre petite terre Et que finalement On est sur un torrent On voit que la pente Elle commence à aller Un peu plus vite Il y a un peu plus de courant Il commence à y avoir Des grosses pierres au milieu Il faut les éviter Ça c'est les catastrophes Des fois on les évite pas trop On perd une partie de l'équipage Et puis On sait qu'à un moment Il y a une chute La chute c'est Si on arrive là On sait qu'il y a une chute Et si on arrive en bas On va perdre une très très grande partie De l'équipage On sait pas exactement On en est Et on a peut-être Un petit échappatoire À un moment On a peut-être une petite plage Sur un petit replat Où on peut aller Et c'est peut-être Il faudrait qu'on fasse Il faudrait qu'on se mette tous d'accord Pour arriver à ça Le problème c'est qu'on voit pas Où on est Il y en a quelques-uns Dans la société Donc c'est un peu nous Qui ont vu Un peu au-delà du grouillard On va dire Que ça a commencé à pencher Sacrément là-devant Le torrent il s'agite Il faut commencer A se préoccuper Très rapidement De se mettre d'accord Et donc pour savoir Où c'est qu'il faut s'arrêter Et à quelle vitesse Il faut s'arrêter C'est intéressant De revenir Sur le budget carbone restant Donc dans le cinquième rapport Du GIEC Un des derniers qui est sorti Enfin si on enlève Les petits rapports Qui se sont faits entre temps C'est le dernier qui est sorti Pour maintenir le réchauffement A 1,5 degré Donc avec 66% de chance C'est toujours des probabilités Bien sûr Personne n'a de boule de cristal Il considérait qu'il fallait Qu'en 2018 Il nous restait entre 420 à 570 gigatonnes de carbone De budget restant à émettre En sachant que la société mondiale actuelle On émet à peu près 40 par an Donc en prenant la fourchette basse Pour un principe Dont je reviendrai dessus Après c'est le principe de précaution On va dire qu'il nous restait 10 ans d'émission de carbone L'année dernière Donc il nous en reste 9 maintenant Quand on commence à prendre Les boucles de rétroaction en compte Donc ça c'est une étude qui est sortie Dans la Royal Society En avril 2018 Donc quand on commence à prendre ça Les fourchettes Elles passent de Moins 192 C'est à dire qu'il faudrait Qu'on attaque dès aujourd'hui A faire des émissions négatives Alors Les émissions négatives On sait toujours pas faire D'ailleurs zéro émission Il ne faut toujours pas faire non plus A 243 Ce qui nous fait Une moyenne A 67 gigatonnes Donc c'est à dire En prenant potentiellement Les boucles de rétroaction en compte La pente de notre rivière Elle commence à être sacrément pentue Et il faut qu'on arrête Il faut qu'on se mette Tout à fait d'accord Très rapidement Pour ramer très très fort Très très vite Sur un côté Si on a encore un Donc ça c'était en 2018 Ce qui fait que début 2020 Avec cette moyenne de 67 gigatonnes Ça faisait un an et demi d'émissions A partir de la publication de l'étude Début 2020 Il nous reste zéro C'est à dire qu'il faudrait Qu'on arrive à la neutralité carbone Maintenant Si on n'a pas envie que ça fasse Si on n'a pas envie de tomber dans le précipice En tout cas que la vitesse de la rivière Soit trop importante Pour qu'on ne puisse pas Décurquer de trajectoire Ça c'était confirmé Par une étude qui a été publiée Il me semble Enfin je suis sûr qu'elle a été publiée Mais il me semble que ça a été confirmé Dans une étude qui a été publiée En novembre aussi dans la revue Nature Ce qui s'appelle Climate Tipping Ponds Où il pense qu'il y a neuf Des seuils climatiques Soit plus de la moitié de ceux identifiés Il y a dix ans Qui ont été déjà atteints C'est à dire qu'il y a neuf des seuils Et des boucles Qui ont déjà suffisamment eu de nourriture Pour continuer dans leur trajectoire J'ai pris des citations De deux des principaux auteurs De cette étude Pour vous donner un petit peu L'état d'esprit Dans lequel il se place Il y a dix ans Nous avons identifié Une série de points de basculement potentiels Dans le système terrestre Nous constatons maintenant Que plus de la moitié d'entre eux Ont été activés Ça c'est l'auteur principal C'est Tim Lenton Qui est directeur du Global System Institute De l'Université d'Exeter La menace croissante De changement rapide Et irréversible Signifie qu'il n'est plus responsable D'attendre et de voir La situation est urgente Et nous avons besoin D'une réponse d'urgence Et le co-auteur Jonan Rockstom Qui est directeur De l'Institut de recherche Sur l'impact climatique C'est l'Institut de post-dam Et lui déclare Ce ne sont pas seulement Les pressions humaines Sur la Terre Qui continuent d'augmenter A des niveaux sans précédent C'est aussi qu'à mesure Que la science progresse Nous devons admettre Que nous avons sous-estimé Les risques De déclencher des changements Irréversibles Où le changement climatique S'autant amplifie C'est ce que nous commençons Maintenant à voir déjà A un degré de réchauffement climatique Scientifiquement Cela fournit des preuves solides Pour déclarer un état d'urgence planétaire Et pour déclencher Une action mondiale Qui accélère le chemin Vers un monde Qui peut continuer d'évoluer Sur une planète Qu'on maintiendrait stable Voilà ce que commencent A dire les scientifiques Un peu partout maintenant En fait On est dans une situation d'urgence Et il faudrait Qu'on se mette Dans une situation d'urgence Et pourtant On continue A ne pas l'être Si je peux rajouter Une petite étude Sur ça Qui pourrait nous faire comprendre Que malheureusement On est encore plus Là-dedans C'est que La pollution de l'air Donc les aérosols Tout ce qu'on émet Avec notre industrie Nos voitures Etc En fait Il y a une petite carte Qui est là-bas Sur la fraise du climat Qui l'explique très bien C'est intéressant Les gaz à effet de serre Donc augmente La chaleur Qui va être piégée Dans l'atmosphère Les aérosols Augmente la quantité De rayonnement Qui ne rentre pas Ou qui va être rejetée Directement En dehors de notre atmosphère Donc la pollution de l'air Fait diminuer Le réchauffement Donc ce qui veut dire Que le jour Où on arrivera A ne plus avoir Pollution de l'air Parce que c'est quand même Un problème On va prendre Des degrés de réchauffement En plus Il y a plusieurs études Qui ont travaillé Là-dessus L'estimation basse C'était 0,2 degrés De réchauffement supplémentaire L'estimation haute Qui a été publiée Elle aussi dans Nature Qui est quand même Une revue assez prestigieuse Dans les sciences C'est plus 0,7 degrés Donc ce qui veut dire Que quand on va arrêter De polluer Ça serait bien quand même Qu'on arrête de le faire En fait on va peut-être Basculer très rapidement Dans cette rivière Ça ça a fait dire À la 22ème présidente De l'académie des sciences Des USC Qui est le docteur Maria McNutt Qui a été directrice En chef de la revue Science Donc pour ceux qui lisent Un peu d'études scientifiques Science c'est quand même Un très très gros morceau C'est une des plus prestigieuses revues Que finalement Même les plus optimistes Des prévisions Sont épouvantables Là au point où on en est arrivé En fait ça fait 40-50 ans Qu'il y a pas mal de scientifiques Qui disent Bon moi c'est un peu la galère Faudrait peut-être s'ajuster un peu Au point où on en est arrivé Les scientifiques disent Bon bah finalement Comme dans ce que je vous ai lu avant Il ne s'agit plus déjà D'arrêter le changement climatique Ça c'est du passé Maintenant il va falloir s'adapter Et même Dans le cas le plus optimiste Où on se met tous d'accord Pour l'arrêter C'est à dire qu'on va limiter Les impacts dans le futur Déjà ce qu'on va se prendre sur la tête Ça va être assez horrible Pour une grande partie de la population Donc il va falloir qu'on se prépare Beaucoup Beaucoup plus On a déjà lâché Enfin il y a déjà Beaucoup de billes Qui sont derrière nous Et c'est pas faute Qu'il ne savait pas J'ai une petite citation Qui vient du sommet de la terre De Rio Donc ça c'est 1992 Du principe de précaution Donc le principe de précaution Qui avait été défini A ce sommet là C'était en cas de risque De dommage grave Irréversible L'absence de certitude absolue Ne doit pas servir de prétexte Pour remettre à plus tard L'adoption de mesures effectives Visant à prévenir La dégradation de l'environnement Si vous voulez C'est comme se dire Bon ben on n'est pas sûr Qu'il y a un incendie Qui va brûler les crevisses C'est pas parce qu'on n'est pas sûr Qu'il y a un incendie Qui va brûler les crevisses Qu'on ne va pas prendre une assurance C'est une possibilité Elle existe Et puis il y a peut-être Plein de facteurs Qui vont nous faire dire Que cette possibilité Elle est peut-être plus présente Ici parce qu'il y a un poste à souder Il y a aussi plein de bois Il y a etc Il y a des produits inflammables Il y a beaucoup de gens qui passent Il y a des gens qui sont moins formés Sur des outils Donc on a une probabilité Qui est plus forte Qu'il y a un incendie ici Et c'est exactement ça Le principe de précaution Et ça c'est ce qu'on n'a pas appliqué jusque là Et maintenant il faudrait qu'on s'y mette Très très fortement à l'appliquer Mais sans attendre que les états l'appliquent Je pense que là Il va falloir peut-être Les remuer un petit peu On en parlera en ouverture À la toute fin de cette conférence Mais déjà l'appliquer pour nous L'appliquer pour nos vies Arrêter de se dire Peut-être d'autres vont s'en occuper à notre place Non, s'il y a des dommages graves Qu'on perçoit Et qui peuvent nous atteindre nous Il faut qu'on se prépare en fait On a besoin de ces assurances là Et on a besoin de ces assurances collectivement aussi Donc le climat Finalement l'évolution du climat C'est pas simplement une question binaire De est-ce qu'on va vivre Ou est-ce qu'on va pas vivre À la fin de ce siècle Et puis au-delà Parce qu'à la fin de ce siècle Moi je viens d'être papa Enfin il y a un mois Vous l'avez peut-être entendu À la fin de ce siècle En fait Mon petit Il aura peut-être juste Ses enfants Lui il sera encore Pas si vieux que ça Puis ses petits enfants Et puis En fait il s'agit pas de se dire Bon bah c'est 2100 Et puis il n'y a aucune projection Qui va au-delà Dans un peuple amérindien Il prévoyait à sept générations Il disait Si il y a une décision Elle est bonne Pour les sept prochaines générations C'est que c'est une bonne décision C'est comme ça Qu'il définissait l'intérêt général Peut-être qu'il faudrait qu'on essaie De se mettre dans ces perspectives là Aujourd'hui Il s'agit pas juste de 2100 Des fois je parle à des gens Ils me disent Ah mais non Mais ça c'est 2050 Mais 2050 Je serais moins vieux Que la personne qui me dit ça Finalement Mes oncles qui a 60 ans C'est 2050 Mais c'est bon Mais 2050 J'aurais pas son âge Je veux dire C'est pas bon Jusqu'où iront ces trajectoires Finalement La question Elle peut paraître scientifique Elle peut sembler Appeler à l'expertise En fait pas du tout Ces trajectoires Elles dépendent de notre action À nous En tant que citoyens Et c'est une question Qui est beaucoup plus politique Finalement que scientifique La question de ses trajectoires La question de Qu'est-ce qui va se passer Dans les années qui arrivent Donc c'est un peu Ce qu'on va regarder maintenant On va regarder Comment réagit la société finalement Qu'est-ce qui se passe Avec ces informations là Qui sont en train d'émerger Dans une petite partie de la société Commence à comprendre L'urgence Vraiment de ces questions là Il y a une partie de la société Qui comprend qu'il y a un problème Mais bon On est encore On n'est encore pas Deux cas d'urgence suffisants Je vais vous raconter Une petite anecdote Sur la réaction de la société Donc par rapport À quelque chose Qui est très très tangible Dans la vie des gens C'est l'eau Donc on cherche À s'installer Depuis quelques années Avec pas mal de personnes Et puis on cherchait Des communes Qui sont intéressantes Où il y a des projets Qui peuvent se monter Et puis qui aussi Vu que moi Je suis tourné vers l'agriculture Aussi des communes Où potentiellement Il y aura de l'eau Ce qui ne va pas être Non plus une mince affaire On pourra en parler Un peu plus tard Et donc en cherchant En creusant ces données là On s'est penché Sur les données climatiques La prospective Sur les sécheresses Ainsi que les inondations Ce sont deux phénomènes Qui sont très liés On a commencé En fait à vraiment Se rendre compte Qu'il y avait énormément De problèmes En France Aujourd'hui Et que ce qui allait arriver C'est énorme Et on a commencé A se dire Mais en fait Face à ça Qui se charge De ces questions Donc on a appelé Des mairies Qui avaient déjà eu Des énormes problèmes D'eau Donc par exemple En 2018 Il y a 10% Des communes du Doubs Qui n'avaient plus D'eau potable Au robinet C'est à dire Que les communes A été ravitaillées Par camion-citerne Ça c'était en 2018 Quand on tourne le robinet Et qu'il n'y a plus D'eau qui coule Le niveau de stress De la population Il commence à monter Un peu Tant que les camions-citerne Ils tournent Ça va bien S'il y a trop de communes Où il y a Où il y a plus d'eau potable Il n'y a pas assez De camions-citerne Mais l'équation Elle est simple Et ça c'est déjà Ce qui nous arrive maintenant Alors ça n'arrive pas partout On n'en parle pas beaucoup Mais du coup On a commencé à appeler Ces mairies A dire Mais qu'est-ce que vous faites Et en fait Ce qu'on s'est rendu compte C'est que personne ne s'en charge Les mairies Leur préoccupation C'est déclarer Des états de calamité climatique C'est-à-dire de dire Oui il y a eu Une énorme sécheresse Et c'est problématique Donc il faut faire marcher Les assurances Globalement Ça se limite à ça Et là la préfecture Elle déclenche Des niveaux d'alerte Donc elle dit Voilà là vous n'avez plus le droit D'utiliser tant l'eau Pour ces usages-là Là vous n'avez plus le droit Pour ces usages-là Etc Et puis les agences de l'eau Et puis les services ministériels Etc En fait il n'y a personne Personne Qui se préoccupe à long terme Tout le monde gère ça Comme si c'était une crise passagère Sauf que tous les scientifiques Qu'on a interrogés On a commencé à aller voir Des hydrologes Et des climatologues Météo France Etc Toutes les données Auxquelles on a eu accès En fait personne ne dit Que c'est une crise passagère Ils disent tous Que les sécheresses Qu'on connait aujourd'hui Les sécheresses Les plus exceptionnelles Qu'on a eu dans les 20 dernières années Ce sera juste Les sécheresses moyennes De dans De dans 10-15 ans Et en 2050 On aura une année sur deux Où il y a des sécheresses Qui sont jugées Comme très sévères à extrêmes Sur les trajectoires Si on suit ça Et vu qu'on ne sait pas Comment ça Ça va se goupiller On ne sait pas Où on en est dans la rivière Peut-être que même Si on arrêtait D'émettre énormément de carbone On aurait quand même Ce niveau-là d'impact Donc quand on a découvert ça On s'est dit Bon en fait On ne peut pas juste garder ça Pour nous Pour nous choisir Où on va s'installer Ça ne marche pas Il faut qu'on aille parler Aux gens Qu'on aille diffuser ça Donc on a décidé De se réunir Un petit collectif On a monté un petit collectif Sur notre temps libre Et on a monté un site internet Et on a commencé A aller parler aux gens A aller rencontrer les gens Dans les communes A faire des voilà Aller dans un bar A discuter avec les habitants Puis aller voir les mairies Etc Et puis petit à petit Ça a pris un peu d'ampleur Puis médiatiquement aussi Et là Cet automne On ne sait pas pourquoi On a commencé ça C'était mars Et cet automne Ça a pris Et puis finalement Ils ont invité le collectif A venir présenter ça A nos travaux Devant le Sénat Et donc on a allé Présenter ça au Sénat Devant des centaines d'experts De l'adaptation Au changement climatique En plus de plein de sénateurs Et finalement Ce qui s'est passé C'est que Ce n'est pas moi qui présentais C'était une autre personne Du collectif Tout le monde nous a dit C'est super Ce que vous avez fait Etc Mais non Ce n'est pas du tout super En fait On est une bande de copains On n'est même pas dix On a fait ça Sur notre temps libre Et on a invité au Sénat Parce qu'il n'y a personne D'autre qui fait ça Mais c'est dramatique C'est dramatique Il n'y a personne Qui fait ça C'est-à-dire que Sur notre temps libre On était six ou sept Je ne sais plus Quand on a commencé ça Dans une ferme en Bourgogne À se réunir sur une semaine Pour travailler là-dessus On a fait mieux Que tous les experts Du changement climatique Et de l'adaptation Que mettent en place Les pouvoirs institutionnels Mais non en fait Ce n'est pas une bonne nouvelle Tout le monde est là T'as-tu dans le dos C'est super Le Haut Conseil pour le climat Ce fabuleux truc Qu'a créé Macron Mais non en fait Il faut vraiment Qu'on comprenne Que c'est une urgence De faire ça Et que personne ne le fait Personne ne le fait Dans les institutions Et il faut du coup Qu'on le fasse nous Petit à petit Améliore notre site Maintenant c'est un site Qui s'appelle Sècheresse au pluriel.fr Pour aller voir Vous pouvez regarder Sur votre commune Comment ça va se passer C'est quoi les risques Sur votre commune Etc Et voilà Toutes ces données là Sont publiées librement On ne prend rien dessus Et c'est juste Qu'en fait On se doit d'alerter les gens Parce que personne S'en charge A leur place Personne Et jusqu'au Sénat Et au delà Malheureusement Donc voilà Pour la petite anecdote Rapide Sur les sécheresses Donc comment réagit La société Avec ça On peut déjà dire Que vaut plutôt mal Par contre Ce qui est relativement Réjouissant Mais en même temps Assez attristant C'est qu'une fois Que les gens sont Confrontés très fortement Au problème C'est à dire Les communes Dans lesquelles Les habitants Sont privés d'eau Ça marque Ça marque Parce qu'on le vit Dans notre chair En fait C'est plus quelque chose D'abstrait Qu'on voit lointain Oui bon Il fera plus chaud Je mettrai un short Un peu plus tôt Dans la saison Non ça devient quelque chose Qui me touche Mon quotidien Et là les gens Sont plus ouverts A discuter Et à se mettre en mouvement Et à dire Qu'est-ce qu'on fait Face à ça Malheureusement Avec ça C'est que Quand ça Ça nous tombe Sur la tête C'est déjà Un brin trop tard C'est ce qu'on est en train De se rendre compte Après dans la société Il y a beaucoup de freins Qu'on va appeler Sociotechniques Dont un principal Ça s'appelle L'économie C'est une petite broutille Qu'on a inventé Dans les dernières décennies L'économie Qui est basée Sur une croissance infinie Et qui ne peut pas Qui ne sait pas Fonctionner sans croissance C'est à dire que Cette économie Qu'on a créé Ce mode de fonctionnement Qu'on a créé Complètement A partir de rien Je veux dire C'est basé sur des théories Relativement loufoques J'ai étudié un peu l'économie C'est relativement loufoque C'est basé sur rien Et ça ne sait pas Fonctionner sans croissance C'est à dire que Le modèle De fonctionnement Mathématique De cet objet Qu'on a créé Va complètement À la pompe De ce qu'on doit faire Et malheureusement C'est ce qu'on nous met En face Quand on parle De l'état du monde physique C'est à dire des choses Qui sont réelles Et pas contractuelles L'économie c'est contractuel C'est des gens Qui passent Des contrats Entre eux Mais c'est quelque chose D'assez abstrait Bien sûr que ça a des conséquences Énormes dans nos vies quotidiennes Puisque tout le monde y croit Tout le monde croit Que l'argent A réellement une valeur Mais quand on n'aura plus à manger Parce que les insectes Seront suffisamment effondrés On comprendra Que c'est pas l'argent Qui a de la valeur C'est les carottes Sauf qu'aujourd'hui Étant donné que tout le monde Croit que l'argent A de la valeur Et bien ça en a effectivement Mais c'est simplement Parce que c'est une croyance sociale Partagée L'économie c'est exactement ça Donc on nous avance Non mais on peut pas Faire sans croissance Parce que ça marche pas comme ça On peut pas faire sans Il faut qu'on rembourse la dette Il faut que nanana Et en fait on a énormément De freins qu'on nous oppose Et qui font qu'on est bloqué Dans ce fonctionnement là Parce qu'on sait pas imaginer Collectivement quelque chose De différent Il y a énormément de choses À faire là dedans Pour imaginer des choses Un petit peu différentes Notamment s'en détacher Le plus possible On a aussi le climato-scepticisme Qui prend un élan Au fur et à mesure Que malheureusement L'information des problèmes Augmente Il y a plein de gens Qui sont très arrangent Enfin qui s'arrangent beaucoup Du fait de dire Que non c'est pas un problème Pour donner un petit exemple Qu'on connait à peu près tous Les deux plus grosses puissances Du continent américain Enfin des continents américains Il y a deux climato-sceptiques À la tête Trump et Bolsonaro C'est pas joyeux Ce que ça produit Il y a aussi des phénomènes Où on va décharger La responsabilité sur les autres Ah non mais c'est les chinois Qui polluent Ou voilà C'est pas mal présent Dans la société Parce que c'est vachement Plus facile de regarder Ce qu'il y a chez le voisin Plutôt que de commencer Par soi-même Les chinois Ou les immigrés Ou peu importe On trouve des bouquies Des bouquies émissaires Un peu partout Et puis après On a aussi des oppositions Qui pour moi Sont fictives Mais qui malheureusement Sont très présentes Par exemple Dans les milieux militants On se débat Pour savoir si Est-ce que le changement Il doit être individuel Ou est-ce qu'il doit être collectif Est-ce qu'il passe que par le politique Ou est-ce qu'il passe que par l'autonomie Est-ce qu'il faut faire que des oasis Ou est-ce qu'il faut Faire que de la lutte Franchement Il faut faire un peu de tout Là vu où on est Ça serait bien de le dépasser Pour finir cette partie Sur la réaction de la société Je partage Ce qu'a fait un auteur canadien Qui s'appelle Paul Shefourca Il a appelé ça L'échelle de la conscience Alors c'est pas pour dire Qu'il y a des gens Qui sont plus sympa que d'autres Mais c'est pour parler de Si on pourrait classifier Si vous voulez La conscience de ces problématiques Là dans la société Voilà un petit peu Ce sur quoi lui Il a travaillé Il a défini 5 stades Le premier stade C'est qu'il n'y a pas de problème Ou en tout cas S'il y a un problème Avec les mêmes solutions qu'avant On va le résoudre Et ça c'est encore ce qu'il y a Dans une très grande partie de la société C'est ce que je viens de vous dire Avec l'économie S'il y a un problème C'est qu'il n'y a pas assez de croissance Voilà Globalement ça peut être résumé comme ça Voilà On a un problème d'emploi C'est qu'il n'y a pas assez de croissance On a un problème d'environnement On va le résoudre avec la croissance Après on fera des énergies vertes Et puis après il n'y aura plus de problème d'environnement La deuxième échelle C'est qu'on a conscience Qu'il y a un problème fondamental A ce stade là En général On devient des militants fervents De notre cause Donc il y a notre problème Et on va défendre Parce que c'est ça le plus important La troisième étape Alors c'est un peu plus complexe Je simplifie un peu à l'extrême La troisième étape C'est on va commencer à comprendre Qu'il y a de nombreux problèmes Et là Notre obsession Ça va devenir Comment je vais hiérarchiser les problèmes C'est quoi les problèmes les plus importants Les uns que les autres Par où il faut que je commence C'est quoi qui est le plus important Et une fois que je définis Enfin au fur et à mesure Que j'ajuste ma hiérarchie Parce que c'est évolutif Au fur et à mesure Que je développe mes connaissances Et bien je vais essayer De convaincre tout le monde Que c'est dans ce temps-là Qu'il faut prendre les problèmes Donc il faut faire des monnaies locales Et c'est pas les monnaies locales Ou il faut faire des nanana Et ça sera par ça Etc Donc c'est C'est la hiérarchisation La quatrième étape C'est qu'on commence à comprendre Qu'il y a une interconnexion Entre tous les problèmes On commence à comprendre Que ce à quoi on se confronte C'est systémique Et que du coup Ça va pas être simple De le résoudre Et à cette étape-là On commence Et il y en a beaucoup dans cette salle Qui doit être au moins là On commence à avoir besoin De se retrouver avec des gens Qui partagent cette même analyse Parce qu'on est peu nombreux À ce stade-là Et on a besoin de parler On a besoin d'échanger On a besoin de savoir C'est quoi ta vision à toi Où t'en es par rapport à ça Qu'est-ce que t'en penses Tiens j'ai découvert ça Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que Ah ouais putain J'avais pas pensé Que c'était relié à ça aussi Alors peut-être que ça va pas Et on a besoin de beaucoup échanger En petit cercle etc Et c'est là où on commence A créer du lien Autour de ces problématiques Et la dernière étape C'est la conscience Que finalement Cet ensemble de problèmes Il touche tous nos aspects Enfin tous les aspects de la vie Et que ça va impacter Absolument tout ce qu'on connaît Et à ce stade-là On a globalement deux voies Qui se dessinent Qui sont pas en opposition du tout On peut faire les deux Mais on a souvent des tendances Qu'on va avoir chez les individus Plutôt dans l'une ou dans l'autre C'est je vais me concentrer Sur le changement intérieur Parce que je comprends Qu'en fait il faut que moi Il faut que j'arrive à accepter tout ça Parce que c'est dur C'est dur à se faire face à ça C'est vraiment pas facile Et puis on a la voie extérieure On va s'engager à Donf Dans la résilience de mon territoire Je vais faire une liste pour les municipales Parce qu'il faut qu'on se prépare collectivement Je vais monter un collectif pour parler des sécheresses Parce que les sécheresses il faut qu'on s'y prépare Et voilà on a vraiment toutes ces étapes-là Et on a toujours un mélange des deux Mais avec plus ou moins en général une bascule dans l'un Alors ça peut changer suivant aussi le temps Des fois on peut être personnellement plus dans l'un Puis ensuite plus dans l'autre Mais voilà un petit peu les voies Qui semblent globalement se dessiner Quand on commence à avoir compris un petit peu ces stades-là Globalement le gros 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 de la société Il est plutôt à l'étape 1 Malheureusement Et ce que j'essaie de faire à travers notamment ces conférences C'est d'essayer de faire passer On essaie de faire passer un petit peu plus de gens Aux étapes suivantes Ce qu'estime la louche Paul Shefourca C'est qu'à chaque fois on prend 10% Donc il n'y a que 10% des personnes qui sont au stade suivant C'est à dire on a 100% des gens qui sont au premier stade Enfin au moins Puis il y a 10% des gens qui sont au deuxième Puis 10% de ces 10% qui sont au troisième Et ainsi de suite Donc au dernier on est mince Ce qu'on voit dans ces dernières années là C'est que la part des gens qui en sont passés à la fin Elle est quand même beaucoup augmentée Notamment avec des titres pareils de conférences Avec le mot effondrement Parce qu'on est sorti de simplement trajectoires qui ne nous touchent pas A des choses qui vont exploser dans notre imaginaire Quand on parle d'effondrement on a un imaginaire qui se déploie Et là d'un seul coup ça nous... des petites angoisses qui se réveillent Donc voilà un petit peu où on est la société On pourrait parler aussi beaucoup 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 d'autres choses Mais je pense que ce sera déjà pas mal sur cette partie là Mais on va partir sur la plus grosse partie Finalement c'est comment faire face Je vais rester un petit peu dans l'aspect Comment on y fait face intérieurement Avec un travail... Alors c'est un facilitateur graphique qui fait des choses assez géniales Qui a fait ça On a appelé ça la courbe de deuil Donc c'est basé sur plein de travaux en psychologie etc Je vous la fais passer celle-là aussi Alors elle est un peu complète mais vous pouvez la revenir la voir plus tard Comme ça elle peut passer suffisamment rapidement Parce qu'il y a beaucoup de textes sinon Donc c'est beaucoup de travaux qui notamment ont été tirés du deuil Tout simplement de faire face à la mort Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées Et puis d'autres choses qu'on va avoir Donc au début tout va bien On est au stade 1 Il n'y a pas trop de problèmes Ou s'il y a des problèmes c'est que d'autres s'encharpe Plus de croissance résonnera nos problèmes Et puis finalement on a un moment On a un élément déclencheur Alors c'est jamais juste une fraction de seconde unique Qui fait que ça explose C'est bien sûr qu'on a un terrain favorable On a eu plein de discussions avant Mais il y a un moment globalement Qu'on peut généralement assez tous Assez situer Qui va nous faire dire que Waouh là j'ai pris une baffe quoi Ce jour là quand j'ai lu ça Ce jour là quand j'ai discuté avec cette personne Ce jour là quand j'ai vu ça De mes yeux Que j'ai vu ces personnes qui étaient dans la rue à Annecy En me baladant Ce jour là quand Là j'ai pris une baffe Et en fait il y a plein de choses qui ont changé Et au début On se dit bon on va peut-être tous crever Et on va finalement essayer de se dire C'est trop dur Je ne veux pas voir ça en fait Et on va rentrer dans une phase de déni On va essayer de se cacher de cette réalité là Parce qu'elle est trop dure à accepter Et c'est un mécanisme de protection Ça nous protège Parce que la réalité à laquelle on se confronte Elle est trop dure pour l'accepter Des fois on y retombe dans le déni Parce que ça fait du bien Même quand on a passé plus de stades Après on va avoir un peu de la colère Et de la peur Alors c'est pas forcément On n'est pas obligé de passer par tous les stades Et puis c'est pas forcément dans cet ordre là Mais voilà ça donne une idée un peu des états Qu'on peut traverser On peut passer par de la colère et de la peur En disant mais mince en fait Qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi ? Et là on va vouloir tout remuer Se battre et se dire Mais en fait c'est pas possible que ça se passe comme ça On va essayer de vouloir changer Changer se font des choses Puis on va commencer à marchander On va se dire non mais si là je change un petit peu Si je vais faire mes courses à la biocop Ça ira quand même Hein ? Sûr ? Non ? Ça suffit pas ? Bon Et puis bon on tombe au fond du gouffre Et là c'est globalement une bonne phase Un peu difficile de dépression Dans laquelle vu la gueule du monde On peut retomber quand même un petit peu souvent Au fur et à mesure Moi ça fait la première conférence que j'ai fait Sur les enjeux énergie-climat Je me suis formé quand j'étais à l'université C'était en 2013 Ça fait un moment que je me confronte A ces problématiques là Des fois je retombe quand même assez dur Et puis on va petit à petit rentrer dans un chemin d'acceptation Qui va passer par pas mal de choses Notamment le pardon On va arrêter d'être en colère Pour tout ce qui s'est passé Pour vous donner un exemple Par exemple c'est Dans la vie de la dernière génération Qu'il y a 85% des émissions de carbone qui ont eu lieu C'est à dire depuis la fin de la guerre Des fois je suis très en colère J'ai envie de dire Bon Les personnes qui sont un peu âgées là Vous auriez pu prendre conscience un peu avant Là c'est à nous de se remonter les manches De partager ça Alors que moi j'aimerais juste bien jouer de la guitare Et planter des légumes Sans me préoccuper de tout ça Et passer plus de temps avec mon fils Ça m'irait bien Mais on va rentrer dans un chemin de pardon Parce que finalement ça ne nous aide pas trop Ça ne nous aide pas trop Ce qui est fait est fait Et si on a envie d'avancer Et de regarder loin Il faut qu'on apprenne à pardonner Il faut qu'on apprenne à voir Qu'est-ce qui a produit ça Et puis essayer de le dépasser Et puis on va essayer de retrouver du sens Donc trouver des choses qui font sens Par exemple moi je sais que partager ça aujourd'hui Ça fait un sens profond pour moi Ça fait un sens profond parce que j'ai l'impression Qu'il y a d'autres citoyens qui vont être alertés Il y en a peut-être d'autres qui vont s'en saisir Et petit à petit ça prend plus d'ampleur Il y a plus de gens qui vont se préparer à ça Et c'est quelque chose malgré tout Dans cet état là Où j'ai trouvé du sens Et finalement même quelque chose Qu'on pourrait appeler Du renouveau quoi Des nouvelles perspectives dans ma vie Je ne sais pas si je me serais penché sur l'agriculture Si je n'avais pas découvert finalement tout ça Au fur et à mesure de ces années Je ne sais pas du tout si j'en serais là Et puis on va pouvoir développer nos projets Et puis retrouver un peu de sérénité finalement Et là c'est un petit peu ce qu'on retrouve Dans plein de philosophies Plutôt très anciennes Qu'on retrouve chez les stoïciens Qu'on retrouve dans le bouddhisme etc Même dans la chrétienté Où on va essayer de se détacher De se détacher des choses extérieures Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas D'améliorer les choses autour de nous Mais on se concentre sur ce qu'on peut faire nous Parce que c'est la seule chose qu'on contrôle La trajectoire ici je ne la contrôle pas Moi à mon échelle Par contre ce que je contrôle C'est comment je vous parle ce soir C'est à chaque instant présent Qu'est-ce que je peux faire Pour essayer d'améliorer les choses autour de moi Et voilà Tous ces aimants là permettent déjà Je pense un peu de De vivre un peu plus sereinement A cette période là Ce qui ne veut pas dire que Bon bah du coup je suis serein Je vais à la plage et tout va bien quoi Non j'ai toujours conscience des problèmes Mais j'arrive à les dépasser Pour m'en charger autrement Et on le voit très bien Quand quelqu'un arrive Et qu'il est plein de colère Et qu'il veut nous faire passer une information Et qu'il veut nous convaincre Et qu'il nous tape sur la tête Avec des arguments pour nous convaincre On a du mal à le recevoir Quand quelqu'un arrive Et qu'il va nous partager Une petite découverte qu'il a fait Et que finalement ça va éviter notre curiosité Et puis on va lui poser des questions C'est pas du tout la même C'est pas du tout la même dynamique Quand on voit quelqu'un Qui est passionné par son sujet Bah en fait Bien souvent Même si le sujet ne nous intéresse pas trop On va avoir envie de creuser Parce qu'il en parle si bien Ça a l'air top Donc voilà C'est des éléments Qui peuvent nous aider à traverser Et nous aider A s'accompagner aussi les uns les autres Et ça c'est pas C'est intéressant de voir Bah tiens Là en fait En face de moi Dans ma famille J'ai peut-être quelqu'un Qui est plutôt dans le déni Tapé sur la tête de quelqu'un Avec des arguments De quelqu'un qui est dans le déni Je sais pas où vous en êtes vous Mais j'ai remarqué Que ça marche pas Ça marche pas énormément On construit plutôt un mur encore plus grand Et à la fin La personne retourne mettre la tête Plus profonde dans le sable Parce que ça a été encore plus dur On n'a pas besoin Quand on est dans cette phase là D'être convaincu C'est que profondément On a déjà perçu ça Mais que c'est trop dur pour nous De l'accepter C'est intéressant Pour s'accompagner De trouver Trouver toutes ces petites choses là Donc ça c'est plutôt intérieurement Qu'est-ce qu'on va en faire Et extérieurement Maintenant Dans le chemin De qu'est-ce que je vais faire bouger Dans la vie matérielle Finalement autour de moi Je vous lis Un tout petit extrait D'un livre D'un des fondateurs De la permaculture Qui s'appelle David Holgrim Donc son livre Il s'appelle Permaculture Qui balaye les principes De la permaculture Avec un chapitre Par 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 principe Donc c'est un gros bouquin Conceptuel Mais qui est vraiment Je vous conseille très très fortement Dans les périodes Dans lesquelles on est Il y a une toute petite métaphore Qui m'a beaucoup plu Le titre c'est Depuis le sommet de la montagne Imaginons le climax énergétique Comme un sommet Spectaculaire mais dangereux Une descente vers plus de sécurité Paré sensée et séduisante L'ascension nous a demandé Des efforts surhumains Mais elle a été grisante Et nous a offert A chaque étape De nouvelles perspectives Certains sommets Sont toujours trompeurs Mais lorsque nous avons La planète entière A nos pieds Nous savons que nous sommes Tout en nous Certains prénentent Que d'autres sommets Se cachent dans la brume Mais les nuages menacent De ce sommet Le monde est majestueux Tout s'agence parfaitement Mais nous ne pouvons pas Nous attarder longtemps Trouvons un moyen De redescendre Avant que la nuit ne tombe Et que la météo Ne se retourne contre nous La descente sera plus dangereuse Que la montée Nous camperons sur des plateaux Pour nous reposer Et pour attendre Que les orages passent Nous sommes dans la montagne Depuis si longtemps Que nous avons peine A nous remémorer Dans la lointaine vannée Les maisons que nous avons Du abandonner A mesure que des forces Inomptables les balayaient Mais nous savons Que chacun de nos pas Nous rapproche D'une vallée abritée Dont nous ferons notre foyer Je trouve que c'est intéressant Parce que ça nous plonge Dans une perspective Finalement Où cette descente là Même si elle va être compliquée Il parle bien évidemment Quand il dit de la descente C'est de la descente énergétique Il va falloir Qu'on consomme Beaucoup moins d'énergie Et même si on ne choisit pas On va le subir à un moment Parce qu'il va y avoir Beaucoup moins d'énergie disponible Ou soit parce que La ressource s'épuise Soit parce que Ça ça va faire que Trop de pans de la société Vont s'écrouler Qui font que Les gens qui travaillent Sur une plateforme pétrolière Ils vont peut-être arrêter De travailler sur la plateforme pétrolière Et se préoccuper d'autre chose Les plateformes pétrolières Quand il n'y a plus L'approvisionnement alimentaire Qui arrive régulièrement Les gens ne mangent plus Le pétrole il ne sort plus Donc je trouve que c'est intéressant Parce que ça nous plonge Dans une perspective finalement Où on retrouve Quelque chose Ce vers quoi aller Et la permaculture David Holgrim Il le définit Comme la culture Finalement De la descente énergétique C'est la culture Qui nous prépare à ça C'est pas seulement Une technique de jardinage Bien évidemment Ça va bien au-delà de ça Et moi je trouve Que c'est Relativement inspirant Comme champ de connaissance Donc comment faire face C'est un peu la question Qui est sous-tendu Cette conférence Et il y a deux aspects On va poser ces questions là Et on va creuser Et on va creuser Tiens il faut que je commence A faire ça Puis ça Puis ça Puis ça Puis comment je vais En fait conserver Mes aliments Sans frigo Ou sans congélateur Et puis comment Etc Etc Ça c'est la motivation De nécessité Parce que si je le fais pas Et bien Mon corps meurt Mais Et c'est hyper important Moi je pense que ça doit pas être la seule Et que ça doit pas être la plus importante Alors Elle est indispensable C'est à dire que si celle là On n'y répond pas Le reste Ça existe pas Mais pour moi J'ai pas envie d'être dans une démarche Juste de survie En fait Ça m'intéresse pas Si c'est juste pour être dans la survie Ça m'intéresse pas Moi j'ai envie de vivre On vient d'avoir un enfant J'ai envie que la vie Elle soit la plus belle possible Malgré tout ce qui va nous tomber Sur la tête Et là il s'agit plutôt De finalement Trouver le courage De s'entraider De s'aimer Et avec tout ça On arrivera peut-être à affronter Beaucoup beaucoup mieux Les tempêtes qui s'annoncent Et même à trouver des moments de joie Au milieu de tout ça Parce qu'il faut qu'on les trouve en fait Et là c'est une motivation Plutôt que Moi j'appelle du bien vivre Le bon vivir Quand on est espagnol Et il y a plein de mouvements Qui travaillent là-dessus Depuis beaucoup Enfin depuis pas mal de temps Et elle va nous dégager Enfin on va se dégager du temps Pour partager Pour prendre soin les uns des autres Enfin moi je trouve que C'est quand même plutôt aberrant Ce qu'on fait de nos vieux Dans notre société À l'époque où je prenais encore l'avion J'avais voyagé Pour faire des reportages Etc Quand j'expliquais aux gens Dans d'autres pays Comment on traitait les vieux Dans nos pays En fait ils pensaient pas Qu'on était une société avancée Ils nous prenaient pour des fous Et c'est ça Là ça fait un mois Que mon fils est né Et je peux prendre du temps Pour le passer avec lui Et c'est ça en fait C'est ça qui me motive dans la vie C'est pas seulement de me dire Oui j'ai fait un super poêle roquette Et je vais pouvoir me chauffer Puis j'ai des bons légumes Ça ça me sert À pouvoir passer du temps À profiter avec mes proches À profiter À partager des choses À découvrir plein de choses À apprendre de nouvelles choses À être créatif À construire avec mes mains Parce que ça me plaît aussi beaucoup Et c'est ça qui m'intéresse vraiment Dans le fond Et pour revenir maintenant À ce qu'il y a un petit peu Cette partie là De qu'est-ce que vous Vous mettez dans le bon vivire Dans le bien vivre Ça dépend de chacun En fait Qu'est-ce qui nous plaît Etc Donc ça c'est plus personnel Je n'y reviendrai pas trop Je vais me concentrer un peu plus Sur l'aspect plus matériel Je pense que là Il faut qu'on change complètement On l'a vu Nos relations sont principalement basées Sur l'économie Le monde marchand A pris une ampleur énorme Dans nos vies On passe la majeure partie De notre vie à travailler Pour avoir de l'argent Pour ensuite répondre à nos besoins Je pense qu'il faut qu'on change Complètement de grille de lecture Pour commencer à regarder Autrement le monde Si vous voulez pour moi Là le monde dans lequel on vit C'est un cancer qui se développe Et qu'on nourrit très fortement Et un cancer Il se développe jusqu'à tuer son hôte C'est-à-dire qu'il se surdéveloppe La croissance infinie Elle se surdéveloppe Jusqu'à tuer les conditions même Qui font que l'hôte Je peux la maintenir en vie Et aujourd'hui Il faut qu'on commence à rentrer Dans une culture de la sobriété Dans une culture qui part De qu'est-ce qui fait que ça fonctionne En fait Qu'est-ce qui fait que cette haute Maintienne la vie Qu'est-ce qui fait que je peux Continuer à répondre à mes besoins Dans ces conditions-là Alors genre avec ça Je peux les faire passer si vous voulez Je veux bien qu'après vous les gardiez Dans un endroit Comme ça je peux les réutiliser Je vais faire un petit dessin Basé sur ce que je pense Après pas mal de discussions Avec beaucoup de gens Qui s'intéressent aussi à ça Sur ce que je pense Très 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 schématiquement Vous verrez finalement C'est hyper simple Hyper basique Et on peut tous le comprendre Très facilement Sur ce que je pense Comment s'organisent Les choses dans le monde Donc globalement On va avoir De l'énergie Alors je la représente comme ça Parce que c'est plus graphique Dans un environnement de nom Ça c'est globalement Tout ce qui est matériel Et qui existe autour de nous Tous les êtres Tous ceux qui vivent Ils ont des besoins fondamentaux S'ils assouvissent pas Ces besoins A travers l'environnement S'ils trouvent pas Quelque chose Pour répondre à leurs besoins Là dedans Ils meurent Donc ces besoins là Je me concentre uniquement Je parle pas du besoin de créativité Je me concentre uniquement Sur ce qu'on va appeler Les besoins physiologiques Se nourrir Se loger Quand il fait bien froid Se soigner Quand on est malade Se vêtir Se reproduire Etc Et Pour répondre à ces besoins On va utiliser du temps On va utiliser du temps Pour extraire des choses De l'environnement Donc ici c'est l'extraction Je dis l'extraction Parce que finalement On fait très peu de production En fait On parle beaucoup De production énergétique En fait on ne produit pas l'énergie Comme si elle sortait de l'hyper On va l'extraire La capter De l'environnement Et puis ces besoins Vont nous offrir Un petit peu plus de temps Qui du coup Va nous permettre De passer à Toutes les autres choses Qui ne sont pas juste Physiologiques Mais aussi d'investir Du temps Là-de-bas Donc on va mettre en place Sur cette partie là Ici On pourrait dire Que c'est les stratégies Là c'est les stratégies Qu'on va trouver Pour répondre à nos besoins Ces stratégies là Par exemple Pour donner un exemple Aujourd'hui dans notre société La stratégie la plus commune En France Pour répondre à ces besoins C'est d'aller travailler Du lundi matin Au vendredi soir Pour avoir de l'argent Et ensuite avec cet argent Je paye d'autres personnes Qui vont faire d'autres travaux Qui vont ensuite m'apporter des choses Pour que moi Je puisse répondre à mes besoins Cette stratégie Elle a plutôt bien marché Pour développer une société Complexe et énorme Je pense que dans les Alors peut-être dans les mois Avec une crise financière J'en ai pas du tout parlé Mais on peut en parler Crise financière relativement importante Qui risque de me tomber sur la tête Cette stratégie risque de ne pas marcher Pour un bon nombre de gens Et qu'à long terme Elle ne va plus du tout marcher Puisqu'en fait On n'a aucun contrôle De quelles sont les ressources Qu'on utilise De comment on les utilise Et on n'a aucune connaissance Sur comment ça fonctionne Donc ça ça marche Quand le casino il est plein Dans le casino il est plus plein Ça marche plus Et tous on va développer ces stratégies En fonction Des connaissances qu'on a Ces connaissances ça va être du temps aussi Qu'on va dédier à ça Et donc qui vont influencer Nos stratégies Les connaissances C'est aussi la connaissance De l'environnement Pour vous donner un exemple François Couplant Qui est quelqu'un qui travaille énormément Sur les plantes sauvages Qui a beaucoup beaucoup écrit à ce sujet Il disait que finalement Souvent il y a beaucoup beaucoup de gens Qui meurent Alors qu'il y a beaucoup à manger autour d'eux Pourquoi ils meurent Alors s'il y a beaucoup à manger autour d'eux Parce qu'ils ne voient pas en fait Qu'il y a beaucoup à manger autour d'eux Ce qu'on voit Ce qu'on perçoit d'utile dans l'environnement On le perçoit d'utile Parce qu'on sait que c'est utile Si on n'a pas cette connaissance là Pour nous cette énergie là Elle n'est pas disponible Si on ne connait pas une plante sauvage Qu'on peut utiliser Cette connaissance n'est pas disponible pour nous Donc on voit qu'il y a un lien déterminant Dans les deux sens C'est à dire que l'environnement Va déterminer les connaissances qu'on va développer L'environnement aussi social etc Les gens avec qui on va être confronté Ce qu'on va avoir autour de nous Et puis dans l'inverse Les connaissances qu'on va avoir Vont nous permettre d'accéder à plus ou moins Des choses quoi Si je ne sais pas du tout travailler le bois Je peux avoir plein de bois autour de moi Je ne vais pas pouvoir me construire un abri Quelqu'un qui va avoir le même tas de bois Il pourra peut-être se loger Et répondre à un de ses besoins Quand il va faire bien froid Que moi je ne pourrais pas réconner Et ces connaissances Du coup au fur et à mesure Vont me permettre d'affiner D'affiner mes stratégies Donc Là c'est l'utilisation Je l'ai oublié tout à l'heure Donc tout ça On pourrait l'inclure dans une grande bulle Parce que tout ça est déterminé Par ce que je sais Et ici Il y a ce que j'ignore Donc là il y a beaucoup de choses Ce qu'on se rend compte avec ça En se basant Moi je me base principalement là dessus C'est que ça revient à un niveau C'est basique C'est fondamental J'ai quoi de disponible autour de moi Pour répondre directement à mes besoins On est toujours à se prendre la tête Sur des trucs compliqués Mais en fait Mais comment je vais pouvoir gagner un peu d'argent Pour me libérer du temps Etc Mais non Comment je peux directement répondre J'ai besoin de me déplacer Comment je peux directement me déplacer Le plus simplement possible Et je pars toujours De la réponse la plus simple possible Parce que ça me demande Le moins de temps Pour la mettre en oeuvre Etc Il y a une petite Une anecdote qui est sympa D'un penseur Qui s'appelle Ivan Illich Peut-être qu'ils le connaissent Qui remet ça en perspective Sur la voiture Il dit en fait finalement On se déplace moins vite en voiture Qu'à vélo Et comment il arrive à dire Qu'on se déplace moins vite en voiture Qu'à vélo Parce qu'il prend tout en compte Il prend tout le temps Que ça nous demande la voiture La voiture Si on ne le prend qu'à titre individuel Si on ne prend pas tout ce que ça demande A la société comme temps Pour développer des voitures Parce qu'il faut qu'il y ait des universités Il faut qu'il y ait des profs Etc Pour développer les moteurs Pour développer les industries Qui font que tout ça marche Lui Il se contente de dire Bon bah ok Si je calcule le temps de travail Qu'il me faut Pour payer mon assurance Les réparations La voiture L'infrastructure routière L'essence Pour se déplacer Les péages Etc Et que je l'ajoute A la vitesse moyenne Avec laquelle je vais Avec ma voiture Donc en ville C'est ridicule Parce qu'en fait Le temps qu'on passe A chercher une place Etc En ville ça ne vaut rien Si j'ajoute tout ça A mon temps de déplacement En fait Je vais plus vite En vélo Il a calculé Que pas plus vite en vélo J'avais fait le test Quand j'avais encore une voiture Et j'allais effectivement Plus vite à vélo Donc en fait On passe énormément de temps En se disant C'est super J'ai une voiture Ça m'offre plein de choses Alors bien sûr C'est partiel Parce que ça ne prend pas en compte L'utilité de charge Qu'on peut transporter avec la voiture Je ne peux pas transporter 500 kg avec mon vélo Je ne suis pas encore assez musclé Mais globalement C'est ça qui est intéressant C'est qu'en fait On se rend compte Qu'il y a des choses Qu'on juge Qu'on ne remet jamais en question On se dit Non mais comment je peux me passer D'une voiture En fait c'est pas ça C'est pas la question C'est pas comment je peux me passer D'une voiture C'est de quoi j'ai besoin J'ai besoin de me déplacer Combien de fois Combien de temps Où Et comment je peux répondre A ces déplacements Et peut-être que ce sera Une voiture Pour un certain nombre de déplacements Encore parce que Je n'ai pas de solution Dans la société Que je suis coincé Que dans ma situation Je n'arrive pas à faire autrement Mais à ce moment là Peut-être que j'ai besoin D'une voiture Et je vais m'en rendre compte Peut-être que Pour un aller-retour Dans la semaine Et peut-être que Pour un aller-retour Dans la semaine Je peux peut-être Me mettre d'accord Avec tout le voisinage Et qu'on peut partager Une voiture à 10 familles Peut-être Si tout le monde Se met à réfléchir comme ça Et donc que L'argent que je vais avoir besoin Pour répondre à mes Pour payer des gens Qui répondent à mes besoins À ma place Il va grandement Donc avec cette grille De lecture là Ce qu'on va se rendre compte C'est que On peut Très très rapidement Faire diminuer L'argent Dont on a besoin Pour répondre À mes besoins Ce qui est important Et Moi ce que j'essaie De voir De prendre comme température Quand je discute Avec les personnes Après les conférences C'est de se dire Ok on entend De plus en plus De ces conférences là Si vous êtes là Si vous êtes venu À une conférence À un titre pareil C'est que c'est pas nouveau Pour vous en général L'effondrement Peut-être que vous avez ramené Un ou deux proches Qui sont encore pas trop sensibilisés Mais en général Vous découvrez pas le sujet Par contre très souvent Le lundi On est retour au boulot Et on remet la tête Dans sa vie Moi ce que j'ai envie De vous dire là C'est qu'il faut commencer maintenant Il faut Il faut vraiment La vie Le travail Etc Tout ça Ça permet de répondre À vos besoins maintenant C'est peut-être On est peut-être bloqué Dans la situation On a peut-être des prêts Etc Mais il faut vraiment Se pencher très sérieusement Sur la question Parce que les prêts c'est contractuel Quand il n'y aura plus de bouffe Au casino Ce ne sera pas contractuel Donc ce que nous On a appliqué Avec ma compagne Romane Dans notre itinerance Et puis ce qu'on continue D'appliquer C'est trois pans principaux Dans ce qu'on essaie de développer Dans le commencer maintenant Finalement c'est vivre On fait de la recherche Et de l'expérimentation C'est-à-dire on va chercher Et essayer de développer Des connaissances Pour pouvoir répondre À nos besoins Le plus simplement possible Avec ce qui nous entoure Et puis on va l'expérimenter Parce que c'est toujours Un aller-retour Entre cette recherche Et la pratique Qui fait qu'on ajuste Nos connaissances Il ne s'agit pas juste De lire des bouquins Sur l'agriculture Pour savoir planter des patates À un moment Il faut planter des patates Et ça on essaie de le faire Pas dans notre coin Donc ces connaissances-là Ce qu'on se rend compte Dans tout ce schéma-là C'est que ça Ça nous appartient Ça c'est fini Il y en a une certaine quantité Il y en a qui se renouvellent Il y en a d'autres Qui se renouvellent pas La seule chose Qui est plutôt infinie C'est ça C'est-à-dire que je peux Partager de la connaissance Je peux partager ma connaissance Sans que ça m'impacte Moi Dans ma vie Au contraire Je pense même Que ça va nous impacter Positivement Parce que s'il y a plus de gens Qui se mettent à partager ça À partager des savoirs Etc Il y a beaucoup plus de savoirs Qui vont émerger Et la société sera globalement Plus résiliente Oui Pardon Nous devons y aller malheureusement Mais je cherche mon ami De prendre des renseignements Plus longtemps Parce que je voudrais venir A votre prochaine conférence Whatever you want Très bien Je vous remercie C'est très intéressant J'aimerais vous dire C'est filmé Merci Bonne soirée Merci Bonne soirée Au revoir Je vous suis Merci beaucoup Merci beaucoup Donc vivre La recherche Et l'expérimentation Le plus simple Et le plus primordial Surtout dans la société Industrialisée Dans laquelle nous On est en France Avec le niveau de vie Qu'on a Le plus simple Qu'on peut tous faire C'est enlever Tout le superflu Et ça On peut commencer demain Ça passe par Diminuer Ses besoins On consomme moins On va dépenser moins C'est immédiat C'est mathématique On peut vivre avec Beaucoup beaucoup moins d'argent On peut répondre En restant dans la même situation de vie On peut avoir besoin De beaucoup moins d'argent Si on diminue Bon Enfin pas mal de choses Ça ça va nous offrir Du temps disponible Du temps qu'on va pouvoir utiliser Soit parce qu'on a déjà accès A je sais pas Un potager partagé A passer plus de temps au potager Donc avoir plus de légumes Qui va nous offrir Le fait qu'on va Du coup répondre plus directement A nos besoins Qu'on va avoir besoin De moins aller au casino Et que du coup Tout simplement On pourra encore passer plus de temps Parce qu'on aura moins de dépenses Donc on aura besoin De moins travailler Alors globalement On est coincé Quand on a un travail salarié Pour pas mal de choses Parce que les entreprises Ne veulent pas Ou peu qu'on passe A temps partiel A 80% etc C'est souvent limité Moi je vous le dis Aujourd'hui Il faut Si vous avez la possibilité De vivre avec Un mi-temps Un 80% Faites-le Et ça va vous offrir du temps Pour avancer Et vous les mettez Face aux problématiques C'est urgent Qu'on se dégage du temps C'est la principale priorité J'ai écrit une série d'articles Avec un titre Qui s'appelle Il est urgent de prendre le temps Je crois vraiment Que c'est le Il n'y a que ça en fait Qui peut nous permettre De nous préparer C'est de prendre ce temps De faire ces recherches Croyez rien de ce que je vous dis Prenez rien de ce que je vous dis Au pied de la lettre Allez faire vos recherches Allez faire vos expérimentations Rencontrez d'autres gens Discutez-en Et c'est vraiment Là-dedans Je pense qu'on peut commencer A développer Des choses qui vont nous aider Donc le premier Et le point le plus simple C'est diminuer ses besoins Ça, ça nous permet du coup Comme je le disais De développer en équilibre Nos connaissances Donc notre recherche Et puis notre pratique L'expérimentation Pour répondre à nos besoins Il y a quelque chose Qui est souvent discuté Et utilisé Qui peut peut-être vous aider Là-dedans C'est ce qu'on va appeler Les 5 R Les 5 R Ça va être refusé Donc c'est décider De ne pas consommer Quand ce n'est pas utile Réduire Ça va être limiter au maximum La matière et l'énergie Qu'on utilise Et diminuer la fréquence Dans les consommations Qui restent encore Réutiliser Ça veut dire réemployer Pour le même usage Ou pour un autre plus pertinent Des choses qu'on a déjà Donc pourquoi aller acheter Si finalement Là nous On a quasiment Rien acheté De toutes les fringues Pour notre bébé Alors qu'il en faut quand même pas mal Il faut le changer souvent Parce qu'en fait Il y en a plein partout Réparer C'est réparer les choses Qui fonctionnent déjà Alors aujourd'hui Quand on fait un calcul Purement monétaire On se dit Oui mais regarde Si je fais réparer Ma machine à laver Ça me coûte plus cher Que d'en racheter une Ça coûte peut-être plus cher Que d'en racheter une Mais si vous cherchez A réparer votre machine à laver La prochaine fois Vous savez la réparer Alors la machine à laver Moi je pense que c'est déjà Un niveau technologique Qu'il faudra apprendre à se passer Parce qu'on ne pourra pas Refaire des composants De machines à laver Enfin refaire ça A l'échelle d'un village Ce n'est pas hautement improbable Par contre il y en a tellement Des machines à laver Que nous on a par exemple Construit une machine à laver A pédale En fait on est allé en déchetterie Vous verrez il y a des montagnes De machines à laver C'est la joie de notre société Pour le moment Et on a récupéré Des machines à laver On a démonté les tambours Et on a fait une machine à laver Avec un vieux vélo Tout était cassé Et finalement on a Donc ça c'est le dernier R On a recyclé On a décomposé Les parties de quelque chose Qui était plus utilisable Pour en faire un nouvel objet Qu'on pouvait utiliser Et du coup on peut laver nos vêtements En pédalant Et du coup je peux faire autre chose Je peux lire et me renseigner Pour vous raconter Plein d'anecdotes Super sympa En conférence Voilà un petit peu les 5 R Et ça ça aide beaucoup A faire diminuer rapidement Ses besoins Et ça vous pouvez le retrouver Un peu partout Après souvent Quand on commence à parler d'autonomie Quand on commence à parler De réponse à ses besoins Le plus directement possible Alors on confond Soit avec l'autarcie Soit ça lance un débat âpre Dans les mouvements militants Entre ouais mais alors Si vous vous concentrez là dessus Vous serez plus disponible Pour faire de la lutte Etc Ou d'autres choses J'ai encore pris un petit extrait Que je vais vous lire Du livre Permaculture De David Holgrin Que je trouve assez éclairant Sur ça L'autonomie peut faire l'objet D'âpres débats Entre les militants De différentes causes sociales Et politiques Mais nous devrions être Unanimes sur un point Elle permet de mieux réagir Aux changements soudains D'origine naturelle Ou anthropique Comme je l'ai dit La conception des systèmes naturels Rend chaque élément Constitutif aussi autonome Que possible Afin de garantir Une résilience globale Du système tout entier En cas de perturbation Ce qu'il est C'est que dans un système naturel En fait Chaque élément du système Se développe au maximum De son autonomie Ce qui fait que Si jamais il y a une perturbation Et bien Il y a Une plus grande chance Qu'il y ait plus d'éléments Qui vivent encore Malgré cette perturbation Ce qui est dit Juste après La défaillance D'un élément D'un ensemble d'éléments Ne se traduit pas Par un effet domino Et par l'effondrement du système Cette relation Cette relative autonomie Est porteuse de résilience Et permet à chaque élément De devenir le point de départ De l'évolution rapide De nouveaux systèmes Une fois que les anciens Ne fonctionnent plus Ou sont devenus installés Dans un contexte donné L'autonomie Pris de ce point de vue là Moi je pense Qu'elle est fondamentale En fait Aujourd'hui On en manque On a un curseur Il ne s'agit pas de dire Si tout le monde Devient autonome Etc On en est très loin Peut-être qu'on se posera Cette question là Quand ce sera le cas En attendant le curseur Il n'est pas du tout Dans l'autonomie Si on peut le mettre Un peu plus là-dedans Ça sera peut-être pas mal Autonomie C'est aussi Nous on l'entend Dans un sens collectif Ça ne nous intéresse pas D'être tout seul dans notre coin Autonomie Ça vient d'autonomos C'est celui qui construit Sa propre norme Je trouve que ça Ça y fait bien référence C'est à la fois Une grille de lecture Mais c'est à la fois Une norme sociale Une norme Qu'on va construire en groupe Pour se dire Qu'est-ce qui est important Pour nous en fait Qu'est-ce qui est important Pour le quartier Pour les voisins Avec qui je discute Pour ce lieu ici Qu'est-ce qu'on veut développer ensemble Et c'est ces choses là Je pense qu'il faut commencer A se reposer comme question Encore une fois Pas après deux ans de boulot Parce qu'il y a Il y a 12 000 trucs à rembourser Maintenant Maintenant je pense que ça va Si on revient A la première partie Je pense que ça peut tomber Très très rapidement Le moment où la société Il n'y aura plus Il n'y aura plus à bouffer Au casino Après pour Quand on Quand on n'a pas Voilà J'ai absolument pas parlé De problématiques de ressources J'ai pas parlé De problématiques d'énergie Etc Bien sûr qu'il y a Énormément de problématiques Comme dans aussi Je vais en parler Un tout petit peu là Mais à travers Ce qu'on a développé Avec un groupe de gens Donc on se questionnait Sur Finalement Qu'est-ce qui fait Qu'une technique Pour répondre à un besoin Est plus résiliente Qu'une autre Et on a beaucoup réfléchi Etc Avec différentes associations Au début L'idée des premières personnes Qui avaient tapé là-dessus C'était de développer Un label Basse technologie Puis finalement On est complètement sorti De l'idée de l'idée de label Parce qu'en fait Dire oui ça s'en est Ça s'en est pas Ça marche pas C'est absolument inopérant Comme concept Et on s'est plutôt orienté Petit à petit Vers ce qu'on va appeler Un indice de résilience Un indice c'est pas tellement Pour donner une note C'est plus pour Pour donner une vue L'ensemble comparatif De si une technologie Pour répondre à un besoin Est plus résiliente Ou moins résiliente Qu'une autre Ça ça permet de simplifier Grandement La complexité du problème On a discuté avec des gens Qui ont fait de l'ACV Alors je sais pas si ça vous parle C'est de l'analyse En cycle de vie Ça a été développé Par l'ADEME notamment C'est des méthodes Très complexes Pour savoir Est-ce qu'un produit Est durable ou pas Nous là Ce qu'on a fait En essayant de travailler là-dessus C'est d'essayer De simplifier au maximum Pour que ça nous aide A prendre des choix Du quotidien Et que ça sert pas A une énorme entreprise Pour savoir Si son produit Qu'elle va vendre Dans tous les casinos de France Il va être plus durable Ce qu'on a envie C'est de s'auto-éduquer A des grilles de lecture Pour qu'intuitivement Petit à petit On arrive à se dire Oui ça c'est plus résilient Que ça Pour telle et telle raison Et regarde Tiens je attends Ah ouais non J'avais pas vu ce critère là Et on se décompare On a comme une grille De questions Un ensemble de critères Qu'on peut comparer Et discuter les uns Avec les autres Pour essayer de se faire avancer Là-dessus Parce qu'on va être Toujours limité Par nos connaissances Et c'est là Où on va échanger Les uns avec les autres Donc en vrac Quelques critères Comme ça Qu'on a pu sélectionner Donc dans l'énergie On va essayer De comparer l'utilité Sur un ensemble de critères Dont la dépense énergétique Donc l'utilité De ce que je vais avoir A la fin Comparé à l'énergie Que tout ça va consommer On va parler De la substituabilité De la source d'énergie Donc c'est par exemple Est-ce que Si c'est pour me déplacer Est-ce que je peux le faire tourner A autre chose que le pétrole Est-ce que si j'ai plus de pétrole Je peux le faire à pédale A ce moment-là Mon objet Même si j'ai une source D'énergie qui est starie Je pourrais quand même Continuer à l'utiliser Donc cet objet Est plus intéressant Pour répondre à mon besoin De déplacement Ça dans l'agriculture Ça serait intéressant Qu'on se pose la question Parce qu'aujourd'hui On a une agriculture Qui est énormément moisée Sur le pétrole Il n'y a absolument Aucune substituabilité Sur toutes les machines Qu'on développe C'est-à-dire que demain Si on a un problème Qui peut être géopolitique Qui fait qu'il y a moins de pétrole On ne va pas bouffer Assez rapidement Mais là On ne va pas bouffer Juste parce qu'il y aura Un problème de transport Et que la bouffe n'arrivera pas Mais on en produira quand même Parce qu'on n'en produira pas L'ombre d'étapes Donc de transformation de l'énergie Nécessaire avant l'utilisation finale Donc par exemple Pour prendre sur l'énergie thermique Qui va nous servir A chauffer notre habitat Est-ce que je vais utiliser L'énergie d'une centrale nucléaire Donc je vais chercher de l'uranium J'ai fissuré de l'uranium Ensuite ça a fait de la chaleur Cette chaleur Je l'ai convertie en électricité Cette électricité est transportée chez moi Ensuite chez moi Je reconvertis cette électricité En chaleur Pour faire cuire mes aliments Là j'ai un sacré paquet De transformation De l'énergie Alors que peut-être Que tout simplement Je peux utiliser Un four solaire Je capte directement Le rayonnement solaire Et j'ai de la chaleur Qui me sert à faire chauffer Donc j'ai une transformation De l'énergie J'ai une étape Je vais juste transférer Cette énergie là A mes aliments On va parler aussi De l'énergie grise du système Alors ça c'est un truc Une petite anecdote Dans la construction Qui est assez génial Il y a plein de gens Qui vendent des isolants A tout va maintenant Parce que c'est subventionné En disant Voilà c'est de la mousse De polyuréthane C'est hyper écologique Parce que ça va vous économiser Du chauffage Mais c'est la plus grosse Connerie qu'on a entendu La mousse de polyuréthane Si on isole Toute une maison moyenne Enfin de taille moyenne Avec de la mousse de polyuréthane C'est comme si elle avait déjà consommé 70 ans de chauffage Aujourd'hui on construit des bâtiments Pour qu'ils aient une durée de vie Moyenne de 50 ans C'est des fois moins Donc c'est juste une aberration Dire que la mousse de polyuréthane C'est écologique Parce que ça permet De consommer moins de chauffage C'est juste qu'on n'a pas Une grille de lecture Sur ce que c'est vraiment l'énergie L'énergie grise C'est la quantité d'énergie Qui est nécessaire Pour produire quelque chose Avant son utilisation C'est pareil pour les voitures électriques On dit la voiture électrique Elle ne pollue pas Mais on ne prend pas en compte Qu'est-ce qu'il faut Pour fabriquer une voiture électrique Après il y a la renouvelabilité De la source d'énergie Si je me chauffe au bois Est-ce que je ne prélève pas Trop de bois Comparé à la quantité de bois A laquelle j'ai accès Voilà si je consomme du pétrole Bon le pétrole C'est sur des millions d'années Que ça se crée Le pétrole Ce n'est pas une ressource Qu'on va considérer comme renouvelable Et puis il y a le rendement Après de la source d'énergie Mais je ne vais pas rentrer là-dedans Parce que c'est déjà des notions Un petit peu plus complexes Après il y a des critères Qui ne sont pas sur l'énergie directement Mais sur les ressources Donc c'est la renouvelabilité De la ressource Donc là quand on est sur des ressources Ben voilà Si j'utilise par exemple Des tambours de machines A laver Pour fabriquer Mes machines à laver Ben je sais qu'au bout d'un moment Je ne vais pas produire De tambours de machines à laver Vraiment il n'y en aura plus Alors peut-être qu'il y aura suffisamment De gens qui seront morts Parce que les conséquences sont horribles Et qu'il y aura toujours Beaucoup plus de tambours de machines à laver Que de gens sur terre Dans pas longtemps Mais Donc cette ressource Sera considérée comme infinie Dans notre nouveau système Ce n'est pas improbable Mais bon Je n'ai pas envie de parier là-dessus Sur le fait que beaucoup de gens Pour le moment On produit toujours beaucoup de tambours Donc disponibilité de la ressource Autour de moi C'est toujours Par rapport à ma localité Il y a peut-être beaucoup de chocolat Et beaucoup de cacao Dans la forêt tropicale africaine Il n'y a pas beaucoup de cacao Et si quoi Si je base toute mon activité Sur la transformation du cacao Ça risque d'être compliqué Un moment Taux de réemploi des matériaux utilisés En début C'est-à-dire Est-ce que je vais utiliser Des matériaux de réemploi Au début de la fabrication Est-ce que je peux réemployer Les matériaux à la fin La robustesse C'est-à-dire Combien de temps ça va durer Parce que c'est solide La réparabilité Est-ce que s'il y a des pièces Qui cassent Je peux les réparer facilement Nous on a par exemple Tout un parc matériel Qu'on met à disposition Des gens dans les lieux Dans lesquels on passe Pour qu'ils puissent construire Des choses etc On avait acheté au début Tout un parc matériel Avec des outils électroportatifs Avec des batteries lithium Le jour où il n'y a pas Le supermarché La batterie lithium Je ne pourrais pas la faire Je ne pourrais ni la réparer Si elle casse Donc l'outil nécessaire La possibilité de construction Et réparation de ces outils Pour fabriquer Ces choses là C'est pareil Si je n'utilise que De l'électroportatif Ou des fers à souder Ou des postes à souder Qui marchent à l'électricité Le jour où mon poste à souder Il ne marche plus Est-ce que je sais faire Quand même L'objet Et après on a des critères Plus généraux Comme les critères sociaux Donc par exemple De l'accessibilité technique Je vais diviser en deux étapes C'est la difficulté d'apprentissage C'est à dire Combien d'efforts Ça va me demander Pour apprendre cette nouvelle technique Pour répondre à mes besoins Et puis la disponibilité De la connaissance Aujourd'hui Il n'y a plus grand monde Qui sait Qui sait se nourrir Et trouver Beaucoup de plantes sauvages Pour assurer une partie De son alimentation Donc ça ne veut pas dire Que l'apprentissage de ça Il est très complexe Non Je vais me balader Cinq, six fois Avec quelqu'un qui connait bien Je vais déjà en connaître Un bon paquet Si je pratique C'est pas très compliqué Mais la disponibilité Est tellement faible Que ça va être compliqué D'avoir ça Dans ma famille par exemple Du côté de mon père Ils étaient pas mal Ils étaient six enfants Deux parents agriculteurs Mes grands-parents Du coup Faisaient du fromage Ils transformaient De la viande Ils faisaient du séchage Ils faisaient du salage Etc Des six enfants Il n'y a quasiment plus personne Qui sait faire ça Donc la disponibilité De la connaissance Elle a chuté six mois Aujourd'hui j'ai envie D'apprendre comment faire du séchage Je ne peux plus le faire Dans mon environnement proche Donc je suis obligé D'aller chercher des gens Ça me demande plus de temps Etc Et ça augmente La complexité d'accès Finalement A cette technique Voilà un petit peu Sur plein de critères Qu'on échange avec plein de gens Quand on discute d'une technique Pour savoir si c'est effectivement Si elle est mieux Ou pas qu'une autre Il ne s'agit pas de dire Il y a une technique parfaite Ça, ça n'existe pas C'est toujours Je pars de Quelles techniques J'utilise aujourd'hui Pour répondre à mes besoins Et comment au travers De ces critères là Et de mes connaissances Je peux déterminer Si une technique Est effectivement mieux Ou pas Et s'il faut que j'aille vers ça Donc ça c'est Toutes des choses Qui sont documentées Déjà en ligne Et ouvertement Vous pouvez aller rechercher Si ça vous intéresse De travailler dessus Vous pouvez rentrer dedans C'est pareil sur le collectif Sécheresse C'est que des projets Qui sont ouverts Il y a vraiment Voilà Quelques personnes On arrive déjà A faire des choses comme ça Si ça vous intéresse Vous de creuser là dessus N'hésitez pas De le partager Ou juste de l'utiliser C'est vraiment fait pour Je vais passer Sur les précisions là dessus J'en ai déjà pas mal parlé Tout ça va me servir aussi A voir Qu'est-ce qui est finalement Important Et sur quoi Je vais devoir prioriser Mes choix Est-ce que je vais passer Trois ans A développer Le super poêle roquette Magnifique Alors que j'ai toujours Pas fait de potager Les poêle roquette C'est génial Moi j'en ai fabriqué plein Les poêle roquette C'est des poêles Pour ceux qui ne savent pas Qui ont des combustions Qui sont très optimisés Qu'on peut utiliser Dans plein de domaines différents Pour faire chauffer de l'eau Pour faire de la cuisine De la stérilisation Chauffer sa maison Etc Mais si on ne sait toujours Pas boire et manger Si on n'a toujours pas répondu à ça Il y a un moment Ça va peut-être On ne sait pas Pour vous donner un exemple Dans le manger La conservation est un problème Qu'on aborde très très peu Mais aujourd'hui Si les supermarchés s'arrêtent Il va falloir qu'on sache Conserver de la nourriture On est dans des climats tempérés Encore Alors c'est en train de Pas mal se bouleverser Mais à priori Le cycle des saisons On va continuer à être présent Si on ne sait pas conserver De la nourriture En hiver Je ne sais pas si vous avez déjà Tenté de faire un potager Qui vous nourrit Ce n'est pas une mince affaire Il vaut mieux le faire en été Et puis apprendre à conserver Aujourd'hui Faire ses conserves Ça demande du temps Et il faut le faire en avance Si il y a un problème l'hiver Ça va être compliqué Et ça demande plein de connaissances Pour faire des conserves Et ça demande de l'énergie Et ça demande des appareils Et ça demande du matériel Etc Donc il faut s'y mettre Assez rapidement Donc ça c'était pour tout Ce qui va être le vivre La recherche et l'expérimentation Avec cet aller-retour Entre Qu'est-ce que je vais Aller chercher comme connaissance Et puis Qu'est-ce que je vais expérimenter Pour essayer de développer Des réponses à mes besoins Qui sont beaucoup plus directs Pour essayer de développer Ma propre résilience Et celle des gens Avec qui je fais ça Et puis finalement Il y a un deuxième aspect Qui est je pense Vraiment vraiment fondamental C'est ce que je disais là C'est transmettre Et c'est nous Ce qu'on essaie de faire On documente ce qu'on fait Alors ça prend beaucoup de temps Et on documente pas du tout Tout ce qu'on fait Vraiment une petite minorité Mais à chaque fois Qu'on fait quelque chose Qu'on pense qui intéresse des gens Que les gens nous disent Ah je suis intéressé par ça On essaie de faire des documentations Qu'on dépose Alors soit en numérique Soit j'essaie maintenant De faire des documentations physiques Comme là par exemple J'ai pas de vidéoprojecteur J'essaie de faire de plus en plus De choses physiques Parce que ça fait sens J'ai besoin de moins de matériel Mais par exemple On travaille avec le Low Tech Lab Qui est une plateforme de documentation Qui documente plein de bases technologies En open source Donc vous avez des tutoriels Pour savoir comment fabriquer Un poêle sans soudure Comment fabriquer une remorque à vélo Pour pouvoir aller faire vos courses Juste avec votre vélo Transporter des trucs un peu lourds Etc Un poulet immobile Pour défricher des parcelles Et plein plein d'autres choses Dans transmettre Ce qu'on s'est rendu compte Et je pense que Si vous êtes là Vous commencez à en parler à vos proches Et des fois avec le relou de la famille Qui explique Que finalement on va tous crever C'est pas joyeux Vous n'avez pas envie de le dire Mais vous le faites Parce que ça vous touche Et parce que En fait vous avez envie Que vos proches Ils se dépêchent eux aussi De commencer à s'occuper de ça Parce que sinon Ça va leur tomber sur le coin du visage Très dur Enfin plus durement Que ceux qui s'y préparent un peu Mais je vous invite Et j'essaie Moi je suis en perpétuel effort Pour ne pas être là dedans A essayer de partager Plutôt que d'essayer de combattre Vous avez fait quelque chose Partagez-le Si vous voyez que ça Ça les intéresse pas Vous arrêtez Mais arrêtez les argumentaires Hyper long On sait bien les faire En général quand on rentre Dans ces connaissances là Sur l'effondrement On passe un petit moment A se documenter On a plein d'arguments Mais en fait Ça fait pas beaucoup beaucoup bouger Le libre Le libre Dans le partage Je pense que c'est Quelque chose de fondamental La connaissance Il faut qu'on l'ouvre C'est un truc de fou Alors j'ai un petit logiciel Si vous voulez Pour craquer tous les articles scientifiques Sans avoir à payer les revues Par exemple Et il faut qu'on ouvre la connaissance C'est pour ça qu'on n'utilise Nous dans ce qu'on fait Que des licences libres C'est licences libres C'est hyper important Si on développe quelque chose Qui peut aider tout le voisinage Mais qu'on dit Non non j'ai posé un brevet Il faut payer tant pour l'avoir Je crois qu'on a dépassé ce stade là Si on a quelque chose d'utile Qui peut servir à tout le monde On le met Et après on trouve des moyens De se rémunérer Qui sont différents On a besoin encore de se rémunérer Parce que la société fonctionne comme ça Mais peut-être qu'on peut trouver Des moyens qui font Qu'on peut se libérer du temps Par exemple sur les médias Aujourd'hui on a des moyens De partager des médias Qui ne coûtent rien C'est à dire Je poste quelque chose sur internet Ça ne me coûte rien quasiment Et ça va faire que c'est disponible Très très largement Pourquoi ? Je continue à faire payer un DVD Et quand je fais un documentaire A dire C'est accessible uniquement A ceux qui payent Si quand je fais mon documentaire Ce que je veux C'est toucher les gens Je le mets en ligne Et je trouve un moyen de me payer moi Par exemple Ça ça peut être fait Avec des campagnes de financement Au préalable De la pré-vente etc Et il y a plein de modèles Il faut essayer de trouver ces modèles Il y a plein de choses à inventer Mais il faut qu'on libère la connaissance C'est hyper important Ne pas attendre que l'autre commence Ça aussi c'est pas mal Je pense qu'il faut arrêter De dire Ouais mais quand il s'y mettra Je m'y mettrai Ou non Commencez tout de suite Et puis incarner C'est une manière de transmettre Qui est assez importante Voire fondamentale C'est à dire arrêter De juste parler aux gens Des choses Mais commencer à les faire En fait ça Ça inspire beaucoup Beaucoup plus largement Et finalement beaucoup plus vite On a l'impression que c'est plus lent Mais ça va beaucoup plus vite Et le dernier point De ces trois points Donc c'est Vivre Rechercher expérimenter Transmettre Documenter Et puis partager Le dernier point Qui est pas des moindres Et que je considère presque Le plus important C'est faire réseau Il faut qu'on reste Absolument pas isolé Si on reste isolé On a Déjà je pense Bon moi ça m'intéresse pas De vivre isolé Pour plein de raisons Du bien vivre Moi j'aime bien les relations J'aime bien faire de la musique J'ai envie de jouer de la musique Avec des gens Voilà j'ai envie de faire de l'agriculture Avec d'autres personnes Parce que c'est intéressant Pour se partager des connaissances Parce qu'on passe des mots en convivio Parce que éplucher des châtaignes Tout seul pendant 5 heures C'est hyper chiant Mais éplucher des châtaignes Avec 5 personnes On se racontant des anecdotes En partageant des choses Bah ça a pas du tout La même gueule L'après-midi Elle a pas du tout La même gueule Donc faire réseau C'est vraiment fondamental Et je pense que l'échelle D'une commune L'échelle d'un village C'est une échelle Qui est hyper pertinente Pour plein de raisons Je vais pas rentrer dans toutes les raisons Mais c'est une échelle de réseau Qui est vraiment fondamentale Pour la résilience matérielle Pourquoi ? Parce qu'on se connait très vite Tous rapidement Qu'on a accès aux institutions Qui peuvent débloquer facilement des choses Qu'aller voir la mairie Ça se fait facilement Et aujourd'hui Ce qu'on essaie de développer A cette échelle là Nous c'est ce qu'on va appeler Des notions d'archipel Donc les oasis Où on va vivre juste contre soi Tout seul dans son hameau Et que tout le monde autour On s'en occupe pas trop Ça nous intéresse pas Ce qu'on essaie de faire C'est des archipels C'est de On s'implante quelque part Et puis on va se connecter Avec plein de gens Et peut-être qu'il y en a Qui vont fonctionner Et qui ont pas du tout envie D'avoir de la propriété commune Nous ça nous intéresse De passer par un fonds de dotation Pour pas avoir de propriété privée D'autres Ça va pas du tout les intéresser Mais par contre On peut peut-être travailler Sur plein de choses Et peut-être échanger des choses Ils ont des enfants On a des enfants Leurs enfants sont intéressés Par les mêmes choses On va peut-être faire un atelier ensemble Ou on va aller planter Une forêt comestible Sur le terrain d'à côté Parce que c'est leur terrain Qui va le mettre à disposition Et que ça va tous Bon ça va être l'occasion De faire une formation Un atelier autour des forêts jardins Etc Etc Ça c'est super important L'archipel Et ça fait des réseaux Qui sont beaucoup plus ouverts Et à l'échelle d'un territoire Et je pense que la résilience Elle vient principalement de là C'est qu'on a un réseau De gens qui se connaissent Et qui travaillent ensemble A l'échelle d'un territoire Pour ça il y a quelque chose Qui aide pas mal Et qui C'est lourd à mettre en place Mais les endroits Où c'est mis en place Ça aide pas mal Et ça aide pas mal Pour faire la transition Sur les stratégies Entre l'argent Et les choses Beaucoup plus locales C'est les monnaies locales Parce que ça change pas complètement Le logiciel dans lequel les gens sont Donc c'est plus facile De rentrer dans un réseau Même quand on n'est pas mis le temps Quand on utilise une monnaie En fait on perd pas beaucoup De nos habitudes Mais par contre Je vais pouvoir favoriser Commencer à rencontrer les gens Qui sont engagés sur nos territoires Et favoriser le développement De ces gens là Qui portent ces initiatives Qui sont ouvertes Et qui nous préparent Au niveau d'un territoire aussi Le réseau Il va nous servir A faire des travaux Qui sont plus complexes C'est à dire que Faire un potager Faire pousser des tomates Je peux le faire tout seul Ça va à peu près bien Commencer à faire des céréales A transformer des céréales A faire du pain Alors faire le pain ça va Faire les céréales Et faire de la farine Si je veux faire ça tout seul Je vais me lever tôt Et c'est intéressant C'est pour ça qu'on a Les grandes vacances d'été Parce qu'on fait des moissons Pendant ces vacances là Et c'est vachement intéressant Du coup pour les travaux complexes Aussi d'être Et qui demande beaucoup De nos mains d'oeuvre D'être en réseau Une petite parenthèse Sur la finance Alors j'ai écrit une tribune Que j'ai pas encore sortie Où je demande à ma maman Ici présente Et à mon papa De me déshériter De me déshériter Parce que J'ai pas besoin moi d'argent J'ai commencé à vivre Avec suffisamment peu d'argent Aujourd'hui Et que l'argent Cet argent là Je pense Dans toutes ces dernières décennies La société Et les personnes En tout cas Du milieu social Dans lequel je viens On passait beaucoup de temps Pour la sécurité Pour la sécurité De leurs enfants Etc A accumuler de l'argent Parce que c'était ça Qu'on faisait pour la sécurité C'est ça qui nous garantissait Qu'on pouvait se payer La maison de retraite Qu'on pouvait se payer Des soins Etc Aujourd'hui Ce capital financier Il nous détruit plus Qui permet de construire des lieux Et ce que moi je demande C'est Me déshériter Pour mettre cet argent là Dans des lieux Pour permettre de régénérer Donc on va utiliser du capital financier Pour régénérer du capital naturel Et on va l'utiliser pour développer Des lieux qui vont prendre soin Qui vont régénérer Des écosystèmes Par des pratiques Qui sont complètement différentes Notamment de la permaculture Les forêts jardins Des réseaux Et des cultures humaines On pourrait appeler Des cultures régénératrices Des cultures du soin On pourrait parler De gestion de conflits Différentes C'est à dire On ne va pas se taper dessus Parce qu'on n'est pas d'accord On comprend qu'on a besoin Les uns des autres Et on va comprendre Et prendre le temps De discuter Même quand on n'est pas d'accord Accepter ces désaccords Etc Et c'est vers ça Je pense qu'il faut s'orienter Et qu'il faut déployer De l'argent en fait Parce que l'argent D'ici quelques années Ça ne vaudra plus rien S'il y a bien un moment Où encore la société Elle croit que l'argent Vaut quelque chose C'est maintenant Si on a beaucoup d'argent Il faut le mettre Très rapidement Dans ce type de projet là Et ce type de projet là C'est notre sécurité La sécurité aujourd'hui Moi je ne crois pas Que ce soit se battre Pour les retraites Bien que je soutienne Les mouvements sociaux Et tout ça Ce n'est pas la question Je les soutiens Pour d'autres raisons Mais je ne pense pas Que ça nous apporte De la sécurité De penser Que les jeunes de mon âge Pensent qu'on aura Une retraite avec de l'argent Je pense qu'ils nous apportent De la sécurité aujourd'hui C'est de savoir répondre A nos besoins Donc voilà cet appel Je le publierai Si jamais vous suivez Un peu ce que je fais J'espère que vous le partagerez Vous pouvez soit Si vos proches Ou vous même Vous avez un héritage Directement Le mettre dans des fonds de dotation Qui vont financer des lieux Comme ça Soit vous engagez vous En tant que personne Qui va hériter plus tard C'est ce que moi j'ai fait A ne pas garder votre héritage A titre personnel Mais le mettre dans des fonds Des associations Qui vont du coup l'utiliser Pour régénérer les écosystèmes Ce que j'ai fait pour ma part Je vous partage après Un appel pour des communes résilientes Donc là c'est plus une stratégie Alors l'appel est en cours de rédaction Si ça vous intéresse aussi De travailler là-dessus N'hésitez pas On en discute après On suit les contacts Et on bossera tout de suite ensemble L'idée c'est comment amener nos communes Le plus rapidement possible A évoluer Et à prendre en compte Ces problématiques là C'est-à-dire ces problématiques De sécurité Au niveau De l'échelle du territoire Et pas seulement A l'échelle des individus Qui sont déjà conservés Donc il faut déjà Avoir une petite base Un petit groupe Identifié Donc quand on a des lieux Comme ici c'est sympa Parce qu'on peut se rejoindre De se regrouper Et savoir Tiens il y a qui dans le coin Là sur Annecy Ou sur Mété Qui est intéressé Pour faire ça Et ensuite On lance des réunions publiques Pour parler des problématiques Donc les données scientifiques L'effondrement etc Parce que ces réunions Elles font qu'on prend conscience De l'urgence On fait prendre plus Enfin Conscience de l'urgence Du problème Il y a beaucoup de gens Qui ont conscience Qu'il y a un problème Mais conscience de l'urgence Et de l'amplitude du problème On est encore Un petit peu loin Donc il faut Qu'il y ait plus de gens Qu'on arrive à embarquer Plus de gens Dans notre localité Après on peut essayer De pousser Donc les communes A déclarer Une urgence écologique C'est à dire A comprendre Que bon S'il y a une urgence Il faut qu'on l'acte Il faut qu'on dise On a compris Et donc On va se mettre en branle Pour y faire face Une fois qu'on a cette urgence Du coup pour y faire face Il faut des mécanismes Etc Et ce qu'on propose Et ça Ça rejoint un mouvement Dont je vous parlerai Alors l'ouverture J'ai vraiment bientôt fini C'est des assemblées Communales C'est des assemblées Qui vont Se former Et c'est le point suivant Se former Sur tous ces enjeux là Pour pouvoir produire Un plan D'adaptation d'urgence De la commune Donc ces assemblées Elles vont se former Il y a plein Vous avez plein de manières De faire ces assemblées Ça peut être par tirage au sort Etc On pourra en discuter aussi C'est vraiment Il y a beaucoup Beaucoup de choses à explorer Il n'y a pas une seule voie unique Mais il faut rédiger Je pense Et c'est intéressant De commencer à rédiger un plan C'est à dire C'est quoi la vision A long terme de la commune Pour s'adapter à ça C'est quoi Qu'on met en place tout de suite Qu'est-ce qu'on peut réduire tout de suite Qu'est-ce qu'on peut faire Etc Pour essayer de maintenir Un improvisement minimum Pour la population Des besoins de base Comment on peut assurer Un minimum de soins Si l'hôpital du coin Il ne marche plus Comment on peut assurer Un minimum d'alimentation Si les supermarchés du coin Ils ne marchent plus Etc Bien sûr après Le plan il ne faut pas Qu'il reste remorte Il faut se mettre A l'appliquer A l'échelle du territoire Et puis après Avoir des suivis Donc il faut suivre Si ça marche bien Et des ajustements Donc on va regarder Ce qui marche Et on va s'ajuster En fonction de Donc ça c'est une chronologie Qui est possible Qui est proposée Dans ce plan Dans cet appel Pour des communes résilientes Sur lesquelles je travaille Un peu en ce moment Et le plan Pour essayer De faire passer ça Et bien c'est tout d'abord D'aller demander A rencontrer la mairie Parce qu'eux Ils ont un pouvoir C'est à dire S'il y a une mairie On va mettre A tous ses citoyens En disant Il y a une réunion publique Pour parler d'une problématique De sécurité sur la commune Il y a beaucoup plus de monde Qui va venir Que si je publie un événement Sur Facebook Dans un réseau Où il n'y a que les gens Qui sont déjà à peu près convaincus Qui vont voir l'événement Donc l'idée là C'est toucher les gens Qui habitent Et pas seulement Les gens qui sont déjà convaincus Donc passer par là Ça peut être une chose Qui facilite ça Donc on va les voir Elles représentent honnêtement Qu'on se soucie De l'avenir de notre territoire On peut leur présenter Cette chronologie là Ou une partie de cette chronologie Suivant comment On juge les choses Ils acceptent C'est très bien On met en place On déclare l'urgence écologique On met en place L'assemblée communale Et c'est lancé En général Ils n'acceptent pas tout de suite Donc à chaque fois C'est une étape S'ils n'acceptent pas Qu'est-ce qu'on fait ensuite On peut faire peut-être Une lecture publique Par exemple De l'appel devant la mairie En se filmant En diffusant sur les réseaux En expliquant Qu'on se soucie De ce qui se passe En ce moment dans le monde Et que ça va nous impacter Sur la commune Que ça va impacter Les gens qu'on connait Et qu'on a envie De s'y préparer Qu'on a envie de s'y préparer Et essayer de créer Un événement Qui fait qu'on va forcer Au moins La discussion Sur ces problèmes Peut-être que la mairie Du coup va dire Bon bah à ce moment là J'accepte Parce que ça a fait Un buzz médiatique Et qu'ils n'ont pas envie D'être les grands méchants Loups Qui ne se préoccupent pas De la sécurité De leurs citoyens C'est quand même Un peu leur travail S'ils n'acceptent toujours pas On peut faire Nous commencer à dire Bon bah tant pis On ne va pas attendre la mairie On va faire une réunion publique Sans les attendre Et on invite là Personnellement Les habitants Les associations Etc pour parler de tout ça S'ils n'acceptent toujours pas On peut parler Passer à des étapes Un petit peu plus dures Donc construire Commencer à construire Un rapport de force On a commencé à construire Précédemment un rapport De force médiatique Donc du poids De l'opinion Par rapport à Sur la mairie Donc on peut commencer A construire un rapport De force un petit peu plus dur Notamment avec Par exemple Les actions de désobéissance Ville Donc les actions de blocage Etc Et aller un petit peu plus loin Je pense qu'aujourd'hui Dans l'état dans lequel on est Ça devient nécessaire A beaucoup beaucoup d'endroits Et puis si jamais Même après quelques actions Des obéissances civiles Ça ne bouge toujours pas Bon on peut tout simplement En fait Si on est assez nombreux Et qu'on a déjà Parce que là On aura déjà atteint Quand même pas mal de personnes Sur la commune Mais en fait Se décider qu'on déclare Une assemblée communale autonome Et qu'on a besoin Absolument pas la mairie Et ça on peut le faire tout de suite Mais il faut déjà Pas mal de gens Pour que c'est un peu Un impact quoi Rédiger le plan Et puis le mettre en place Sans attendre qu'il y ait Une institution qui s'en charge C'est ce qu'on fait par exemple Sur les cas de sécheresse Où les mairies S'en chargent pas Mais en fait Les citoyens Il faut commencer à s'y mettre Voilà Pour cet appel Qu'on peut faire Sur les territoires Pour essayer de s'organiser C'est une piste Bien évidemment Il y en a plein d'autres Si vous avez plein de choses A explorer et partager On peut le faire aussi En discussion juste après Mais c'est quelque chose Moi je pense Qui peut nous aider Grandement en tout cas Pour développer Pas seulement à titre individuel Son potager Qui va moi M'amener à répondre A mes besoins Mais autour Parce que si tout le monde Sait que je fais mon potager Et qu'il n'y a personne Qui l'a fait Je ne sais pas comment ça A se passer Mais très certainement Pas hyper hyper bien L'ouverture du coup C'est que Si on fait tout ça Mais que Quand même La trajectoire globale De la société Continue d'augmenter Enfin continue d'accélérer Vers le gouffre Mais du coup Il n'y a plus les affiches Mais vers la chute D'eau On va perdre Une très très grande partie Du monde Et des conditions Qui font que ce monde Est habitable Est habitable aussi Dans quelque chose Qui n'est pas trop 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 difficile C'est à dire Qui permet Qu'on puisse quand même Avoir des moments Assez joyeux Et donc là Je fais une ouverture légère Sur la résistance Je pense qu'il faut Qu'aujourd'hui On entre en résistance Et ça a des échelles Qui dépassent largement L'échelle De notre petit territoire Parce que la problématique Elle est mondiale Il y a des réseaux de résistance Qui se montent De plus en plus Il y a de plus en plus De gens qui se battent Moi je me suis engagé Avec un mouvement Qui est au moment Où il est né Avec un mouvement Qui s'appelle Extinction Rebellion Qui mène des actions Des obéissance civile Non violente Un peu partout dans le monde Ça fait un an Là qu'on existe On s'est développé Dans plus de 70 pays Il y a un groupe local À Annecy Il y a des gens Du groupe local Qui sont là Vous pouvez lever la main Ceux qui font partie D'extinction Rebellion Par exemple Il y en a deux ici aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà Et il faut vraiment Je pense qu'on se rassemble Et qu'on s'unisse Parce qu'il faut Qu'il y ait des choses Qui s'arrêtent Il faut que les choses bougent Et les choses bougent aussi Quand il y a des gens Qui s'engagent Et qui le montrent Et c'est là Où je reviens A incarner C'est parce qu'on montre Qu'on croit Ce qu'on dit Par nos actes Que ça devient Quelque chose de tangible Si je vous raconte Tout ça Et que je fais juste Une pétition En vous disant Bon c'est la fin du monde Mais signer ma pétition Pour qu'il y ait un peu moins De viande à la cantine Je ne suis pas hyper crédible Si par contre Je m'engage Et je fais des choses Qui sont à la mesure De ce que j'annonce Comme urgence Ça crée un changement Qui est beaucoup plus fort Il y a énormément de choses Dans la résistance La résistance civile Etc Donc on pourrait discuter Ce n'est pas le sujet De cette conférence C'est simplement pour dire Qu'il faut qu'on arrive A limiter La trajectoire globale De la société Et peut-être un truc Qui peut être un petit peu Réjouissant C'est qu'on peut faire De la résistance Sur des choses Qui sont assez simples Par exemple Diminuer sa consommation C'est les 10% Les plus riches De France Diminuent leur consommation De 20% On mène le système français A un crash économique Certain Et les crash économiques C'est les seuls moments Où le carbone Enfin la quantité de carbone Qu'on met Elle diminue Alors ça veut dire Qu'il y a pas mal de gens Qui sont dans le caca aussi Mais vu la trajectoire Que j'ai montré tout à l'heure Il faut quand même se dépêcher Il ne s'agit pas juste D'aller s'enchaîner D'un bulldozer A un chantier Par contre il faut Si on veut préserver Les derniers arthropodes Qui nous restent Les derniers insectes volants Sans lesquels Même le petit potager Il ne marchera pas Il faut que L'industrie L'extension Des centres commerciaux La destruction Des terres arables Etc Ça il faut que ça s'arrête maintenant Si ça On le laisse continuer Tout le reste Ça sert quasiment à rien Voilà Je vous remercie Pour votre écoute Attentive Je vais patiente Je ne sais pas Combien de temps j'ai mis Mais j'ai peut-être parlé Un peu longtemps Je vous remercie à la parole Si vous voulez du coup Quelques petits signes Pour faciliter la distribution De la parole On reste dans cette configuration Pour un petit temps Et après on navigue Et puis on enlève les chaises Comme ça on peut Bénoter pour ceux qui veulent Et puis discuter Un peu de manière plus informelle Du coup Si on peut juste lever la main Pour Quand il y a une question Si vous voulez répondre A la question Enfin que vous avez Une réponse à la question Vous pouvez faire ça Et prendre la parole directement Sans couper la personne Vous attendez qu'elle s'arrête Moi je vois à peu près Tout le monde Donc je pourrais Vous distribuer la parole Un petit peu Voilà Toujours pareil Si vous ne comprenez pas Une question Etc Vous faites un C Si quelqu'un ne parle pas Assez fort Vous pouvez faire ça Parce que souvent Quand on prend la parole En plein de gens C'est difficile de parler Suffisamment fort Pour que tout le monde entende Parce que ça fait Un peu Effrayant Et voilà Est-ce que Vous avez des questions Ouais Tu es resté un peu flou Sur les délais Les fondements Parce que je crois C'est une question Qu'on se pose tous 10 ans 50 ans Alors Je n'ai pas de boule de cristal Il y a des choses Je n'ai pas de boule de cristal Je ne vais pas vous donner une date Ce ne sera pas le 27 juillet 2023 J'en sais rien Par contre Ce que j'espère C'est qu'avec ce que je vous ai dit Vous avez compris Qu'en fait C'est déjà suffisamment urgent Il faut commencer maintenant A se préparer En fait C'est pas tellement De poser une date Qui est importante C'est se dire Que l'ampleur de la problématique Elle est tellement grande Et la tâche Qui nous incombe Pour réapprendre à vivre Et à répondre à nos besoins C'est tellement énorme Qu'il faut Qu'on s'y mette maintenant Peu importe Si c'est 2023 Ou 2030 Même si c'est 2030 Je pense Qu'il ne nous reste pas assez de temps Pour faire transiter Dans un système agricole A l'échelle à laquelle Il faudrait Il y a à peine 2% des gens Qui sont agriculteurs En France Aujourd'hui Ce que ça veut dire C'est juste que La plupart des gens On ne sait pas manger Si le pétrole s'arrête Il faut beaucoup plus Que 10 ans Pour faire transiter Un modèle agricole Donc même si c'est 2030 C'est déjà Beaucoup trop Entre guillemets Tôt Et c'est par contre Beaucoup trop tard Pour que ça s'effondre Et que ça maintienne Les conditions d'habitabilité Donc on est dans Une espèce de balance Où je pense que La question de la date précise Presque On s'en fout On l'a passé Mais par contre Ce qu'il faut faire C'est que lundi On s'y met Et on repart pas Comme dans sa vie Tous les jours Mais ça peut être 10 minutes par jour A se pencher sur ces questions Comment je vais justement Me préparer pour me dégager du temps Parce que lundi Je ne sais pas encore Me dégager du temps Mais à vraiment Rentrer là-dedans Comment est-ce que tu arrives A faire coïncider Justement Cette projection Dans la permaculture Et l'autonomie Agriculture En local Qui coûte complètement Toute la partie mondialisation Qui va s'effondrer Avec le réchauffement Et les dérèglements Que vont Les dérèglements De tous les jours On l'a vu l'été dernier Il y a eu Des tempêtes Monstrueuses Tous les phénomènes Notamment Là par exemple On est censé être en hiver On n'est pas en hiver C'est pas mieux Si c'est que la flotte Parce que ça va te faire pousser Tout ce que toi Tu veux créer Avec la permaculture Mais Comment Comment est-ce que ça Va coïncider D'après toi Ces éléments-là Le fait D'une accélération Du réchauffement Climatique Et le fait que Comment arriver à faire tourner La permaculture Avec ça L'incidence Du réchauffement climatique Sur ce que tu veux faire En permaculture La permaculture Étant donné que Ce n'est pas une technique Particulière C'est un modèle Qui nous permet justement De nous adapter Au changement Il y a un de ces principes C'est face au changement Être inventif Et s'adapter Appliquer L'auto-régulation Aussi C'est plein de choses Qui font qu'au fur et à mesure Que l'environnement évolue Je pense que c'est une des meilleures Grilles de lecture Pour faire qu'on s'y adapte Au fur et à mesure Que de nouvelles conditions émergent On ne peut pas Anticiper toutes les conditions On ne sait pas Le système est tellement complexe Qu'on ne sait pas exactement Où ça va aller Qu'est-ce qui va se passer Etc On a plein de projections Qui sont parcellaires Mais On va dire La science systémique Qui fait qu'on met ça En interrelation Et qu'aujourd'hui On peut parler d'effondrement Celle-là Ce n'est pas une science Qui est exacte On tire des indices Des intuitions Et on essaie du coup Avec ces indices Ces intuitions Ces informations-là Au travers de nos recherches Et de nos connaissances De créer des choses Qui sont plus adaptées Le collectif par exemple Avec lequel on a monté Le site s'appelle Sècheresse Pour prévenir Alerter les citoyens Là-dessus Et qu'on lance des politiques Pour se préparer là Là on sait On s'est dit Bon ok On va prendre maintenant Une autre problématique C'est les arbres fruitiers Alors on a sélectionné Les arbres fruitiers Parce que ça oblige À être dans une plage De temps de réflexion Qui est assez longue Mais justement Comment on adapte Notre production fruitière Pour que Face aux changements Qu'on connait Donc c'est Des périodes de sécheresse Plus longues Mais aussi des inondations Mais c'est aussi Le manque de dormance En hiver C'est-à-dire Il n'y a pas suffisamment De froid Pour qu'il y ait Une bonne fructification Il y a des ravageurs Qui arrivent en plus Parce que Leur zone A changé Il fait plus chaud On a des nouvelles maladies Des fois des maladies Qui disparaissent Parce qu'elles sont cramées Ou pas Mais c'est énorme Et donc Il faut essayer De tâtonner D'échanger avec les gens De voir en local Ce qu'on peut faire De s'inspirer De ce qui se fait ailleurs Et après Expérimenter Y aller Franchement Il n'y aura pas De recette magique Il y aura des choses Qui ne vont pas marcher Et quand ça ne marchera pas Ça sera peut-être Des conséquences Qui ne seront pas Toujours drôles Mais plus il y a de gens Qui le font Et plus il y a de gens Qui testent des choses Plus il y a de chances Qu'il y ait des choses Qui ne marchent pas Donc je pense Que c'est surtout Le nombre de gens Qui vont s'y mettre Qui font que Il y a plus de chances Que ça se passe bien Moi c'est une question Que je vais vous poser Ça ne rentre peut-être pas Dans ce que vous venez de dire Mais lorsque je me promène Et que je vais jusqu'à Verrier Par exemple Vous connaissez Verrier Puisque vous êtes Un jour Vous vous connaissez Et il y a des maisons Qui se détruisent Qu'on démolit Et puis il y en a d'autres Qu'on reconstruit à la place Avec des piscines Alors que N'est-ce pas Ces maisons-là Sont à À 100 mètres du lac Alors moi je suis horrifié Je voudrais bien savoir Comment je pourrais Intervenir Pour que Ça ne se passe pas Si c'est possible Peut-être à l'échelle de Peut-être à l'échelle de la commune On peut contester les permis Donc il faut s'il faut Donc justement Ils ont obtenu le permis Cela veut dire Que le maire C'est plutôt le maire Je ne sais pas maintenant Elle accepte tout ça Et ça fait 3 heures Oui parce que la propriété privée Est quelque chose d'intouchable Pour le moment dans notre société En tout cas dans Dans la grosse partie de la société Et que quand c'est chez nous On décide absolument Unilatéralement Ce qu'on a le droit de faire ou pas Par contre on peut suivre Les permis qui sortent Et contester les permis qui sortent Quand ils ne sont pas encore validés Une fois qu'ils sont validés Là on rentre dans des choses Qui sont déjà beaucoup plus complexes En termes de droit Après on peut décider De sortir du droit Là c'est autre chose Mais voilà Mais déjà peut-être Aller discuter avec les gens Moi je crois beaucoup Qu'il faut commencer Par aller discuter avec les gens Et que des fois On a des bonnes surprises Et on perd pas On perd fin Au pire on n'a pas une bonne surprise On n'a pas perdu grand chose Mais si on a une bonne surprise Tant mieux Après voilà Les piscines qu'il y a là Peut-être que se battent Contre les gens Qui ont des piscines ici Si on priorise L'ensemble des problèmes Qu'on a Peut-être que c'est plus intéressant De mettre tout ce temps là Qu'on se mettrait à se battre Contre les piscines Pour développer justement Comment on va essayer De développer la résilience Du territoire D'alerter les gens Pour que justement Il n'y ait peut-être plus de piscines Qui se fassent Ou que s'il y a des rétentions D'eau qui se fassent Ce sont des rétentions utiles Pour les potagers Pour que ça se fasse Avec une petite irrigation Parce qu'on veut ramener l'eau Enfin faire remonter de l'eau C'est toujours compliqué Quand elle tombe en haut C'est plus simple Pour faire des irrigations Mais voilà Je ne sais pas Je n'ai pas de réponse Comment faire exactement Je n'en sais rien Mais Vous allez faire une conférence Là-bas Ce qu'il faudrait C'est surtout que les gens Je pense que ça touche beaucoup Quand c'est les personnes Qui viennent exactement De l'endroit Alors c'est vachement difficile De faire ça Parce qu'on a beaucoup De relations personnelles C'est très impliquant Personnellement J'en ai fait l'expérience Moi je viens du Grand Nord Pour avoir fait Une conférence là-bas Et puis une action aussi Pour bloquer un chantier Qui est monstrueux C'est dur personnellement De s'engager Là d'où on vient C'est beaucoup plus facile De faire ça Quand on ne connait pas Trop les gens autour Moi je peux faire D'autres conférences Très certainement Mais je suis sûr Que dans cette salle Il y a d'autres gens Qui peuvent partager Et partager aussi très bien Ces choses là Il ne s'agit pas D'être parfait Il ne s'agit pas De faire une conférence Qui va bouleverser tout le monde Mais déjà prendre le temps De partager des petites choses Qu'on sait Je pense que c'est déjà Hyper important Parce qu'il faut qu'on ait Beaucoup beaucoup plus De gens qui partagent ça Et surtout ça serait bien Qu'il n'y ait pas que Des hommes qui partagent ça Tout au début Tu as dit Que tu es réticent A parler D'un effondrement économique Possible Pourquoi ? Non juste Dans le cadre de la conférence D'accord Parce que l'économie C'est un sujet C'est un des sujets Où on a le plus bouffé Finalement de connaissances A travers la télé La radio Les journaux Tout le monde a Énormément reçu D'informations sur l'économie Et il y a beaucoup 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 de conditionnements Et de choses à déconstruire Avant de parler du fond Et si on met le doigt là-dedans Après je pense qu'on s'éloigne De ce qui est vraiment important Aujourd'hui Bien qu'un effondrement économique A des conséquences Sur notre vie quotidienne Un peu nous faire Que les magasins N'ont plus d'approvisionnement Alimentaire Moi il y a un autre Enfin d'autres problèmes Également qui m'inquiètent C'est le sort Des centrales nucléaires Quand elles cessent D'être alimentées En électricité Est-ce qu'elles vont Toutes péter Comme dans la série Du coup L'effondrement Est-ce que Quand j'ai vu Rien qu'en France La carte Qui comptabilise Les centrales nucléaires Ça fait peur On en a partout Autour de chez nous C'est A moins d'être Au centre de la France Mais si toutes les centrales Du monde faites On est mal paris Il y a des gens Dans le Donc dans tout Je vous ai parlé Un petit peu du libre Il y a une notion Qu'on appelle Les communs Qui est développée Autour de ça Un des communs C'est des ressources Dont une communauté Ça peut être Une ressource intellectuelle Pas forcément matérielle Dont une communauté Va saisir Va mettre des règles dessus Pour la gérer Collectivement Dans ce milieu là Il y a émergé Une notion Qui sont Des communs négatifs C'est à dire Des communs Dont personne ne veut Saisir spontanément Parce que c'est pas sympa Mais dont il va falloir Qu'on les gère Sinon ça va être La merde pour tout le monde Les centrales nucléaires Rentrent dans la catégorie Des communs négatifs Franchement Je pense que Malheureusement Avec ce que je perçois Alors je ne suis pas Nostradamus Je ne fais pas de projection Je n'ai pas de boule de cristal Avec ce que je sais Aujourd'hui Et ce que je projette Comme trajectoire Je pense qu'on ne maintiendra pas Une société Qui a suffisamment De personnes compétentes Pour maintenir Des centrales nucléaires Parce que c'est aussi Une question de compétence On n'aura pas Les conditions climatiques Pour maintenir Le refroidissement Pendant la sécheresse De 2003 On a quand même arrêté Une bonne partie Des réacteurs Au bord du Rhône Parce qu'il n'y avait Plus suffisamment d'eau Et l'eau était montée Trop en température Et qu'on ne pouvait pas Refroidir les réacteurs En fonctionnement Donc on se contentait De refroidir les piscines Où il y a le combustible Qui est déjà En travail Plus faire descendre En température Le réacteur En tant que tel Mais ça veut dire Que si on a une combinaison De sécheresse Et de température chaude On ne sait déjà Pas trop comment faire En plus On augmente La quantité de clim Qu'on utilise On peut faire du coup Ça peut créer Un effet blackout Sur le réseau électrique Ça peut avoir Un effet en cascade Qui font Donc effectivement Je pense qu'on se rapproche Plus de ce qu'il y a Dans la série effondrement Que dans Que dans une belle gestion De ce commun négatif Qu'on a créé Et que finalement On ne s'est pas trop géré À la sortie Ça demande une société D'une stabilité Avec un ensemble complexe De compétences Pour gérer Les centrales nucléaires Qui malheureusement Je pense Est loin de notre Et loin de nos capacités Avec ce qui se prépare Et c'est dur Juste pour la rassurer Elles ne vont pas exploser C'est à l'heure tellement Non mais Non mais Non non Elles ne vont pas exploser Ah bon ? Ça n'expose pas Quand le refroidissement On ne peut plus Non on enlève Les plots Et on les arrête C'est quand même Il y a des déchets Mais il n'y a pas Je ne sais pas Je ne suis pas spécialiste En la matière Je vous laisserai creuser Cette question Qu'arrive-t-il aux centrales Lorsqu'on s'en occupe S'il n'y a pas de questions Je vous propose Qu'on passe avec quelque chose De moins informel On les arrête Dans la lumière Et assis devant tout C'est juste Peut-être par rapport Aux centrales nucléaires Justement là Il va y avoir Des centrales nucléaires Qui vont avoir 40 ans Et donc Pour savoir Si on va les prolonger Ils sont en train De regarder justement Ah ben en fait Ça va Il n'y a pas trop Des stress tests là C'est pas trop grave La centrale peut peut-être Tenir encore 40 ans Et apparemment Les stress tests Ils sont faits Pour Ils sont très mal faits Par exemple Ça ne s'accumule pas Par exemple Un moment de sécheresse Et un moment Un tremblement de terre Ou alors La combinaison Voilà D'inondations Avec de l'eau trop chaude Enfin je ne sais pas Des choses qui peuvent arriver Qu'on ne connait pas Donc c'est vrai Que ça peut être intéressant Pour cet anniversaire Qui sera au printemps De peut-être se mobiliser Pour dire A un moment Bon à la centrale On met ça de côté On les laisse Doucement S'éteindre Comme elles peuvent Et puis on passe A autre chose Parce que c'est vrai Que c'est quand même Assez anxiogène Si c'est mal maîtrisé Pendant qu'on a Les compétences Ou quand on les aura plus Ça craint Moi je rejoins Jean-Covici Sur le fait Que c'est plus important Les dégâts sont plus importants Si on relance Des centrales à charbon Pour arrêter des centrales Je pense En termes purement D'analyse de risque Je pense que les dégâts Sont plus importants Comme ça Pour autant Je pense qu'il faut Arrêter les centrales Quand même Et c'est là Peut-être où je m'éloigne Sa vision à lui Je pense qu'il faut Arrêter les centrales Maintenant Tant qu'on a les compétences Pour le faire Et qu'on a des gens Pour le gérer Parce que quand ça commence A devenir compliqué Les gens L'ingénieur en nucléaire Je me suis fait Prendre un stop Par un ingénieur nucléaire Qui gère justement De la sécurité Sur les centrales Le jour où ça va Devenir compliqué Pour nourrir la famille Il ne va pas aller au boulot Il y en aura peu Qui vont au boulot Donc je pense Qu'il faudrait S'en préoccuper maintenant Mais ça veut dire Diminuer déjà Énormément Notre consommation électrique Pour ne pas la compenser Par des centrales à charbon Ce qui Au vu des freins De la société Me paraît quand même Pour le moment C'est un problème D'où le fait Qu'il faut Commencer à s'engager Et commencer à résister Il faut construire Des rapports de force Pour que ça Ça devienne possible En fait Je dis quand tu n'auras plus à manger Est-ce que tu vois des choses Est-ce que tu vois des choses Est-ce qu'on va arriver A l'entente cordiale Ou est-ce que ça va aller à la main max Est-ce que ça va aller à l'entente cordiale Est-ce que ça va passer par l'entente cordiale Est-ce que ça va passer par l'entente cordiale Est-ce que ça va passer par l'entente cordiale Des gens qui sont encore là Ou est-ce qu'on va arriver à la max Comme tu disais tout à l'heure Si tu as un jardin Et que tu vois un endroit Vaste question Sur le futur je ne sais pas trop Sur ce qu'on a aujourd'hui On peut regarder ce qui se passe Quand il y a une catastrophe très ponctuelle On a des phénomènes d'entraide C'est-à-dire très rapide On a des phénomènes d'entraide Qui sont très puissants Dans une société Quand c'est une dégradation suffisamment lente En fait c'est la culture de la société Je crois Qui prédomine la réaction de la société La culture qu'a développée notre société Dans les dernières décennies Malheureusement Ce n'est pas l'entraide qui prime C'est plutôt une culture De la compétition C'est une culture du Moi je vais faire mieux que les copains Non mais ça commence déjà à l'école Je veux dire Regarder sur la copie du voisin Ce n'est pas développer ses connaissances Pour essayer de vivre mieux C'est tricher Et je crois que cette culture-là Emprenne profondément notre société Notamment par les films post-apocalyptiques Type My Max Où on a une vision Où tout le monde va s'armer Tout le monde va se tuer Pour accéder à la dernière ressource Bien heureusement Il n'y a pas grand monde qui est armé Malheureusement Je pense qu'on a une culture de l'égoïsme Qui est assez présente Et qu'il faut redévelopper Une culture du lien De la solidarité De l'entraide Partout où on habite Aller voir les gens Discuter avec eux Ne pas avoir peur Même si on partage des opinions différentes Je pense que ça c'est assez fondamental Pour essayer justement de Je pense qu'on n'évitera pas des poches Où ça va mal se passer Il y a des endroits où ça se passera mal Mais plus il y a d'endroits où ça se passe bien Mieux c'est quoi Si je peux me permettre On a un petit chiffre De l'autonomie alimentaire Sur le Grand Annecy Qui vient de la Confédération paysanne Donc c'est eux qui sont Amusés à faire le calcul De dire quelle est la quantité D'aliments vendus Sur la région du Grand Annecy Et quelle est la quantité D'aliments fabriqués On est à une hauteur D'à peu près 0,78% Après si vous dites Que de toute façon Une personne sur 100 Pourra manger Et 99 fois Ils ne mangeront pas On imagine rapidement Comment ça peut évoluer Avec le temps Rapidement Après évidemment Dans ces 0,18% Il y a plein de gens Qui ont des jardins Et qui ne font pas de potager Chez eux Donc ça peut évoluer Rapidement Maintenant On n'atteindra jamais Peut-être le plus de 15% Dans une situation Comme aujourd'hui Avant de clôturer S'il n'y a pas d'autres questions J'aimerais juste À main levée Savoir si Ça vous a fait Enfin Si vous avez envie De plus vous engager De plus Des deux mains De passer une plus grande partie De votre temps À faire des choses Autour de ça Ça peut élever la main Si C'est cool N'hésitez pas Vous rencontrer Alors à discuter Parce que moi Je ne vais plus habiter là Mais vous Vous allez habiter là Tous ensemble En ce moment On est en train de voir Pour essayer de s'installer Dans le Morvan Ma compagne Viens de Bourgogne Et on va par là Le Morvan C'est entre Lyon et Paris Parc naturellement Il n'y a pas beaucoup de Alors au niveau de nappes Enfin il y a très peu de nappes Préatiques Parce qu'il y a une roche choc La forante C'est granitique C'est En gros C'est Enfin géologiquement C'est comme le nord Du massif central Et donc il y a de l'eau Mais en surface Il y a des lacs Il y a des choses comme ça Mais il n'y a pas d'eau Dans les sous-sols Il y a Très très grosse quantité Enfin les plus grosses quantités D'eau sont en sous-sol Donc c'est pour ça Que notamment dans ces massifs là En fait Quand il y a des sécheresses fortes On a rapidement des pénuries d'eau Et dans les Alpes C'est pareil On est sur des massifs En tout cas là où on est On est sur des massifs Qu'on va appeler karstiques La plupart du temps C'est des massifs calcaires fissurés Donc l'eau traverse très vite les massifs Donc quand il ne pleut plus régulièrement Il n'y a plus d'eau rapidement